Salut, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vidéo particulière, puisque ce n'est pas la vidéo du mercredi, ce n'est pas la vidéo du jour, ça va être la vidéo unique qui va comporter les séquences qui ont été tournées pendant que je réalisais ce tableau. Donc je les mets bout à bout, vous allez donc pouvoir assister à la réalisation, la peinture de ce tableau des tomates. Donc c'est de la peinture acrylique, depuis le début jusqu'à la fin, à la signature. Donc je vous laisse là-dessus, et bonne peinture, à bientôt, bye bye. Alors nous voilà prêts à commencer tout de suite, alors c'est ça, voilà la photo. Des tomates bien rouges, en vérité, voilà, regardez, c'était plutôt ça, vous voyez. Ça fait que j'ai juste la photo que j'ai trouvée sur... Alors ça vient, une photo qui vient de Flickr. Flickr, Flickr, un site internet sur lequel on trouve des photos en libre droit. Donc vous voyez, ça c'est la photo originale, et je l'ai un petit peu rougie, un petit peu plus là, pour donner l'impression que les tomates sont un peu plus mûres. Un petit coup de Photoshop vite fait. Vous voyez comme quoi, même si on a une belle photo au départ, on peut toujours l'améliorer. Alors ça, je vais l'accrocher juste au-dessus de ma toile. Et là, je vais vous mettre ici, donc juste à côté, vous mettre la palette, et peut-être la photo juste au-dessus de la palette aussi. Et comme ça, on va pouvoir travailler. Alors, le processus. Moi, toujours pareil, je me fais une petite liste, j'ai tout écrit ici, là, vous voyez. Je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais faire, alors, un fond ocre jaune. Ocre jaune, à peu près, orangé, orange jaune, tu sais, quelque chose d'assez chaud, justement, pour que mes verts ne soient pas trop envahissants, ne soient pas trop... Les verts ne soient pas trop froids, hein, c'est ça. OK, on a une belle composition, une belle harmonie colorée de rouge et vert, on a des complémentaires, mais c'est... Si je vous demande, c'est quoi la couleur dominante du tableau ? C'est plutôt le rouge ou plutôt le vert ? Difficile à dire, hein ? Il y a beaucoup de vert, surtout du vert. Un peu moins de rouge, mais il y a beaucoup de vert, et quand même beaucoup de rouge. On est presque à du 50 ou 60, 40, tu sais, c'est pas... Normalement, un tableau doit avoir une dominante assez forte. Donc, si c'est vert, c'est... Peut-être le vert devrait être moins fort, mais en plus grande quantité, et le rouge devrait être en moins grande quantité, mais aussi fort que ça. Vous voyez, ça n'est pas une belle harmonie colorée quand même, si on regarde bien à ce niveau-là. Donc, moi, je vais réchauffer les verts pour ramener à ce tableau une dominante beaucoup moins verte. Beaucoup, beaucoup moins verte. Les verts, il y en aura un, mais pas si fort que ça. Je vais aller chercher des verts beaucoup plus chauds. Voilà. Donc, je vais aller commencer par réchauffer ma toile avec un fond chaud, comme un orangé, ocre jaune, quelque chose du genre, là. De toute façon, je vais le faire par mélange. Je n'ai pas d'ocre sur ma palette. Je vais vous montrer ma palette. Ensuite de ça, une fois que c'est fait, je vais faire un dessin au crayon. Et comme je vous ai dit, je vais un petit peu me libérer du détail, de la... on va dire du réalisme, de la précision. Donc, je vais faire un dessin à main levée, sans quadrillage. C'est-à-dire que si cette tomate est un peu plus grosse ou un peu plus petite, si elle n'est pas au même endroit exactement, c'est pas grave, là. Je vais m'inspirer de la photo sans vouloir absolument la copier pareil, 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 parce que je veux y aller avec plus d'expressivité, un peu plus de liberté. Voilà. Dessin, je vais le faire avec un crayon aquarelle sur le fond qui sera sec, ocre. Et là, je commence à faire ma première couche, sans détail. Allez, je balance mes couleurs, mon rouge ici, mon vert. C'est comme cette tomate, on va faire un peu plus... un vert plus chaud aussi. Donc, je place mes choses, mes couleurs. Et puis, tout de suite après, je commence à revenir avec ma deuxième couche, qui, elle, va être plus de finition, OK ? Et vu qu'on est impressionniste, ça ne sera pas fin au niveau du détail, ça va être des tâches. C'est juste des tâches, hein ? Entre l'impressionnisme et le pointillisme, là, vous voyez, c'est vraiment tout fait de tâches et de tâches, comme on ne verra peut-être pas forcément les nervures qu'on a sur les feuilles, vous voyez ? Voilà. On va essayer de travailler comme ça. Une fois que ma deuxième couche est faite, j'ai tout placé, tout est là, avec les ombres, les lumières, tout ça. Là, je vais revenir avec des... ce qu'on peut appeler des réhauts, des renforts. Je vais renforcer peut-être des lumières, peut-être des ombres, peut-être des effets de reflets dans les ombres, peut-être des contours. Je vais détacher un peu plus certains contours, ou au contraire, d'autres, les fondre un peu. C'est-à-dire que je vais faire des ajustements partout, partout, partout. Après ça, on fait une analyse, des corrections, une analyse, des corrections, puis on signe et c'est fini. Voilà. Ce n'est pas plus long que ça. Donc, voilà, je vais mettre ma photo ici au-dessus. Alors ça, c'est une toile... Attendez, je n'ai même pas vérifié le format de ma toile. J'ai pris une toile moyenne, là. Je n'ai pas... C'est une 12x16. C'est ça, 12x16 pouces. Puis, vous voyez, 16 pouces, bon, il en manque un petit peu, là. 12x16 pouces, donc ça fait, finalement, c'est 30x40 cm. Oui, c'est ça, à peu près 30x40 cm. Le même format que la nature morte, à peu près. Et je vais commencer. Alors, on va regarder le matériel au niveau des couleurs. Les pinceaux, le matériel, tout ça. Alors, j'ai une palette qu'on appelle palette humide. Voilà, vous connaissez la Sta-Wet palette de Masterson. Elle existe en France sous le nom de Stay-Wet palette. On trouve ça au géant des beaux-arts. Donc, les couleurs, moi, j'utilise de la golden, toujours pareil. La golden, je vais les placer en face ici. Tiens. Le blanc de titane. J'ai du jaune cadmium moyen. J'ai le rouge cadmium. J'ai le cramoisi d'alizarine, du terre d'ombre brûlée. Et ici, j'ai le bleu phtalo, nuance de rouge. Alors, ça peut être du bleu cobalt. C'est très, très proche du bleu cobalt. Je n'ai pas voulu aller dans l'outre-mer pour ne pas exagérer la chaleur des verts quand même. Mais de toute façon, j'ai bien du jaune et bien du rouge pour verdir et réchauffer mon bleu. Je n'ai pas de noir. Donc, si je veux faire du noir, je prendrais le terre d'ombre brûlée. Et le bleu phtalo, nuance de rouge. Je peux rajouter un peu de rouge si c'est trop verdâtre. Je verrai au fur et à mesure. Voilà. C'est tout ce que j'ai besoin comme couleur. J'ai au niveau des pinceaux, je vais prendre un gros comme ça pour faire mon fond rapidement. Ici, après ça, j'ai des Rosemary & Co. Evergreen Filbert. Ça, c'est le numéro 8. Ça, c'est le numéro 4. Et celui-là, c'est le numéro 2. J'ai mon couteau, ma spatule pour faire mes mélanges sur la palette. Quand, parfois, je suis assez discipliné pour m'en servir, mais c'est très rare. Et puis là, j'ai un crayon. C'est ça, crayon aquarelle d'Erwent. Ça, c'est le Crimson Lake 20, le numéro 20. Mais bon, peut-être que je vais changer. Si des fois, je trouve que le rouge, je ne le vois pas assez, je vais peut-être changer pour un bleu ou autre. Ce n'est pas grave, ça. J'ai un petit peu le virisateur d'eau aussi des fois. Ma palette commence à sécher. Vous savez, la palette humide, il y en dessous, il y a une éponge. Regardez. Voilà. Vous voyez, une éponge qui est vraiment bien, bien, bien humectée, plein d'eau. Il ne faut vraiment pas que... Si je vois que mon papier commence à sécher un peu sur les coins, là, hop, il faut de suite remouiller. C'est important. Quand on fait une pause, un peu longue, hop, on met le couvercle dessus, on le ferme de manière étanche. Et là, la peinture va rester fraîche. Et ça, je vais m'en servir la même palette sans la nettoyer, sans changer ma feuille, jusqu'à la fin du tableau. Même si ça doit durer quatre jours. Cinq jours, six jours, ce n'est pas grave. C'est sûr que peut-être je rajouterai des couleurs quand il m'en manque, c'est tout. Voilà. Donc, c'est quoi qu'on allait faire, là ? Oui, le fond, hein, le fond couvercle, c'est bon, j'ai tout dit ? Ah oui, un pot d'eau, avec bien de l'eau pour nettoyer mon pinceau. Un pot avec un tout petit peu d'eau pour le laisser tremper, pour pas qu'il sèche entre deux couleurs. On essuie tout, je vais le mettre ici. Moi, je travaille plutôt avec des chiffons, autant que possible. C'est mieux que les essuie-touts. C'est plus doux pour les pinceaux. Et, ben, c'est plus écologique aussi, hein, veut, veut pas. Il y en a deux, là ? Oui, il y en a deux, tiens, voilà. J'en mettrai un ici pour plus tard. Et un ici pour tout de suite. Allez, on va y aller avec la couleur de fond, puis il va falloir qu'elle sèche avant qu'on commence à faire le dessin. Couleur de fond, j'ai dit une espèce d'ocre jaune, là, tiens. Ah oui, celle-là, il me faut l'essuie-tout, c'est pour essuyer mon couteau. Alors, je vais prendre jaune cadmium. Euh, moyen, jaune cadmium. Euh, moyen, c'est ça. Euh, non, foncé. Attendez, jaune cadmium foncé, celui-là. Oui, ça, c'est le jaune cadmium foncé, pardon. D'habitude, je prends le moyen, mais là, j'ai pris plus foncé pour rester dans les chauds, temps chauds. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup, hein. Je vais mettre un petit peu de rouge, un tout petit peu. Je fais un orange. Et je vais rajouter du terre d'ombre brûlée. Ça fait une espèce d'ocre jaune, vous voyez, un ton assez chaud. Alors, c'est assez foncé, mais je vais en mettre tellement peu que le blanc de la toile va revenir à travers et va l'éclaircir, le pâlir. Donc, je prends de l'eau. Avec mon gros pinceau. Et je viens, ouais, j'ai pris beaucoup d'eau, fait que ça coule. Je vais juste teinter la toile, c'est plus ça qu'autre chose. Je ramasse tout ce qui est là. Pas de gaspillage. Voilà. Et là, je peux l'étendre. Alors, j'ai déjà peint une fois. Alors, vous savez, les impressionnistes de l'époque, les grands maîtres impressionnistes, n'ont pas connu l'acrylique. Ça n'existait pas. Et là, on peint l'acrylique à la manière des grands maîtres impressionnistes. Et j'avais fait, justement, pour la formation en ligne, un tableau. Une reproduction du berceau de Berthe Morisot. Et je l'ai fait en acrylique. Bien sûr, elle l'avait fait à l'huile. Et donc, c'est intéressant, comme ça, de voir qu'il est possible de faire de l'impressionnisme en acrylique. Et même, c'est très facile. Même, je vous dirais que si les artistes peintres de l'époque avaient eu de l'acrylique, je suis certain qu'ils l'auraient utilisée parce que c'est vraiment pratique. Surtout pour ce genre de technique-là où il ne faut pas que toutes les couleurs se mélangent. C'est comme le pointillisme. Si le pointillisme, s'ils avaient connu la peinture acrylique, je pense qu'ils s'en seraient servi. Ok, là, je vais prendre un chiffon. Celui-là, je vais essuyer. Dans un but que ça sèche plus vite. Et en même temps, ça éclaircit un petit peu plus la toile. Le fond. Voilà. Et comme j'ai choisi de dessiner au crayon acrylable, je peux commencer même si ce n'est pas sec. Puisque si le crayon est un peu mouillé, ça va même marquer plus fort. C'est bon, je replace la toile qu'elle soit bien dans la caméra. Alors, le crayon. Alors, si je fais une erreur, qu'est-ce que je fais ? Je peux effacer avec de l'eau, tout simplement. Mais vu que mon dessin doit être fluide, souple, pas strict, on n'est pas obligé de faire tous les petits détails. Ces petites choses qu'il y a ici, tout ça, là. Je ne vais pas détailler tout ça, ça va être du flou. Les grandes feuilles, oui, les petites feuilles, un peu, mais c'est tout. On ne va pas... Parce que le sujet principal, là, c'est les tomates rouges. On va les faire venir en avant par de la netteté, par de la... On va attirer le regard du spectateur sur ces tomates-là, puis on va, au contraire, ne pas l'attirer sur ce qui est alentour. On va commencer par la grosse tomate en haut. Alors, je peux déjà définir qu'elle ne touche pas le bord ici. D'ailleurs, je ne sais pas si le format de la photo et de la toile correspondent, ça ne me dérange pas. Vu que je travaille à la main levée, vous voyez, elle le sent bien jusqu'à... Alors, elle commence, voilà, par exemple, à peu près ici. Et de, on va dire, de toute la toile au complet, le milieu est là, hein. Bon, mais elle, elle vient plus bas que le milieu, hein, pas mal plus bas, elle vient jusqu'ici. C'est une grosse tomate, hein. Et par rapport à la verticale, voilà, le milieu de la toile est ici. Elle vient à peu près par là, jusqu'ici. Voilà, grosso modo, la taille de cette grosse tomate qui se trouve ici. Alors, peut-être que vous ne le voyez pas bien, je vais appuyer un petit peu plus fort. Son cœur, son pédoncule, il n'est pas au milieu, il est là-haut, hein, il est à peu près par ici. Voilà, et la feuille est par là. Bon, je n'irai pas plus dans le détail pour l'instant. L'autre tomate, elle vient quasiment en bas. Alors, bien sûr, si ma toile est plus carrée que la photo, faire attention, il va falloir que je le monte un petit peu, là. Il faut respecter l'un par rapport à l'autre. La tomate rouge va dépasser à peine un petit peu le milieu de la tomate, ici. La tomate orange. Et puis, elle va venir à peu près jusqu'ici, là. On va placer l'autre, ici. Je vais réappuyer un peu plus, là, pour l'instant, je fais ma base. Et il y a la tomate verte qui est à peu près par là, voilà. Quatre tomates. Alors, d'habitude, on vous dit, ouais, mais en composition, ce n'est pas mieux un chiffre impaire. Oui. Ben, on a un chiffre impaire parce qu'on a trois rouges. Et un deuxième chiffre impaire parce qu'on a une verte, vous voyez. On peut le voir comme ça aussi. Mais ce n'est pas une règle, hein, obligatoire. Ça pourrait être très bien deux tomates rouges. Et là, on aurait un peu plus cette, on va dire, cette impression qu'on donne l'importance au couple. Deux tomates, deux verres sur la table. Vous voyez ? C'est un couple. Deux oiseaux sur la branche. Tu sais, par exemple, c'est sûr, si on met deux oiseaux sur une branche, en mettant, c'est des cardinaux, on va mettre le mâle et la femelle à ce moment-là parce qu'ils sont très reconnaissables. Et ça renforce encore plus l'idée de couple. Alors, par contre, le crayon, il s'use assez vite. Vous voyez, ça prend forme doucement. Alors, si vous voulez le faire, vous aussi, vous préférez faire un quadrillage, une mise au carreau, du décalquage, prendre un projecteur, ce que vous voulez. Tu sais, il y en a qui aiment bien faire du dessin sans pour autant... Pardon, qui aiment faire de la peinture sans pour autant vouloir apprendre le dessin aussi. Pourquoi pas ? Alors, les impressionnistes, ils dessinaient comment, eux ? Pour la plupart, ils faisaient un dessin au crayon avant. Ce qu'ils appellent la... Ce n'était pas du crayon, vraiment. C'était... Vous voyez, par exemple, mes feuilles ici sont trop longues. Ça, c'est trop long par rapport au bas de la tomate qui doit être plus loin. Bon, mais vous voyez, j'ai fait une petite différence ici. Ça ne dérange pas beaucoup. Je vais... Ce n'est pas grave. Moi, dans mon cas, moi, dans le but de réalisation de ce tableau, je sais que j'ai un problème de proportion par rapport au modèle, mais ça ne me dérange pas. Je peux très bien le garder comme ça. si c'est mon but de m'amuser, de m'éclater sans vouloir exactement avoir pareil, pareil. Si on n'a pas la photo à côté, on pourra dire que c'est une tomate. Voyons donc. Ce n'est pas autre chose. C'est ça qui est important. C'est qu'on voit que c'est une tomate. Tant pis si ce n'est pas cette tomate que j'ai. Si ce n'est pas le portrait exact de la tomate que j'ai sur la photo. Comme ici, on est rendu là. Je voulais dire, oui, c'est ça. Alors, ils dessinaient comment ? À la pierre noire, pour beaucoup. À cette époque-là, ils appelaient ça la pierre noire. Bon, c'est peut-être l'équivalent du graphite aujourd'hui. Si on regarde les tableaux de Cézanne, on voit de nombreux tableaux de Cézanne qui ne sont pas terminés. Où on a le dessin qui est commencé, le dessin qui est fait au crayon, puis il n'y a pas de peinture encore dessus. Donc, ils dessinaient. Alors, il y en a qui dessinaient. Le dessin au complet, avec beaucoup, beaucoup de détails, précision, tout ça. Puis après, ils peignaient une première couche en remplissant toutes les formes, une par une, doucement, doucement. Tandis que d'autres, ils commençaient à placer toutes les couleurs comme une première couche, comme on va faire là, très succinctes. Puis après, ils revenaient mettre les détails. Parce qu'il y en a qui mettaient les détails dès le début. Ils commençaient à peindre. Admettons, ils commençaient cette tomate ici, là. Ils mettaient tous les petits détails. Tout, 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 tout. C'était comme fini. Ils continuaient à descendre ici. Ça, c'était fait. C'était fini, fini. Les ombres, les lumières, tout était fini. Puis, ils continuaient comme ça. C'est une méthode qui est plus bonne pour ceux qui veulent peindre très réaliste, par exemple. Voilà. Donc là, on va commencer à faire les feuilles. On va y aller avec la grande feuille qui arrive à peu près jusqu'ici, là, au niveau de... du milieu de la tomate rouge, ici. Les feuilles de tomate, hein. Il faut s'en sembler à des feuilles de tomate. Quelques tiges que l'on voit. Voilà. Tout ça, ça sera pour moi, là, ça va être des espèces de tâches de verre. Alors, il n'est pas question que je cherche à faire exactement pareil, pareil. Sinon, je n'aurais pas atteint mon but qui, dans ce tableau-là, est de me défouler, hein, de peindre de manière libre. Me défouler, ah oui, en peinture. C'est là, on va se dire où commence le véritable plaisir et où est-ce que le plaisir s'arrête lorsqu'on fait de la peinture. Là, je vais aller faire la grande là-haut. Vous voyez, on a beaucoup plus d'espace. J'ai comme l'impression qu'il y a plus d'espace ici. Là, mais ça, ça descendait plus ici. Ah oui, on a plus d'espace. C'est bien, une belle feuille au premier plan aussi, là. En avant. qui vient occuper l'espace, qui descend entre les tomates aussi. Enfin, c'est ça, je les ai peut-être mises plus à gauche que sur la photo. Si j'avais fait un quadrillage, ça se serait peut-être replacé un petit peu plus à droite. Oui, c'est ça, normalement, on devrait être là. On va rajouter une petite feuille ici. On peut composer un petit peu aussi. là, elle est belle. On va s'en servir à une belle forme. Une tige assez visible ici. D'autres feuilles par là. Voilà, c'est assez appuyé. Vous le voyez assez bien, je pense. On a quand même des bonnes caméras. Après, c'est de jouer avec l'éclair, les foncés, tout ça. Vous voyez, mon crayon, il en a pris un coup. C'est assez abrasif, une toile. Vous voyez, il y a un petit peu d'humidité encore à mon fond. Ce n'est pas complètement, complètement sec. Mais vous voyez, le crayon aquarelle, c'est bien. Alors, si j'avais fait une erreur, parce que si j'avais à l'effacer, vous le montrez, admettons, je prendrais un petit peu d'eau, j'ai un pinceau mouillé, là. Et voilà, puis, vous voyez. Alors, ça retire un petit peu le fond parce qu'il n'était pas complètement sec. Vous voyez, ça a blanchi un petit peu, mais ça ne dérange pas. La teinte est là quand même. Et puis après, on peut refaire. Vous voyez, si le crayon est mouillé, ça écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort sur le mouillé. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pris un crayon rouge ? Encore une fois, parce que si j'ai des... Ce rouge se diffuse un petit peu dans mes feuillages et tout, ça va apporter cette dominante un peu chaude, un peu rougeâtre. Moi, j'aimerais beaucoup, finalement, que du rouge, il y en ait partout. Alors, pas du rouge visible, mais du rouge à l'intérieur des couleurs. Bon, regardez bien. Le fond, je l'ai fait avec quoi ? Avec du jaune, du rouge, du terres d'ombre brûlé. C'est tout. Donc, j'ai du rouge là-dedans. On y est d'accord ? Même s'il ne paraît pas rouge, j'ai du rouge. Bien sûr, je vais avoir du rouge dans les tomates, mais même cette tomate verte là, c'est un vert chaud. Donc, je mettrai un peu de rouge dedans pour le réchauffer. Et tous les feuillages, si je prenais juste le bleu fethalo et le jaune, j'aurais un vert trop fort, trop vert. Je vais le réchauffer avec du rouge. Donc, il y aura du rouge dans les verts. Il y aura du rouge partout dans le tableau. C'est certain, il y aura du rouge partout. Ce qui va devenir la couleur commune à toutes les autres couleurs. Et c'est ce qui va améliorer la... Comment on dit ? La... L'harmonie. L'harmonie colorée. Voilà. Alors, on va continuer nos tomates. Et puis, tout simplement, on va faire une première couche, comme j'avais dit au début. Très succincte. On ne fait pas de détails. Et on va pouvoir revenir de suite après dessus lorsque ça sera sec pour commencer à faire les détails à la deuxième couche seulement. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais vous rapprocher de la toile. Un petit zoom dessus. Et on va aller sur la palette. Alors, cette fois-ci, je vais vous mettre la palette à gauche, la photo en haut. Comme ça, vous allez tout voir en même temps que je vais peindre. Alors, je vais zoomer de suite dessus. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Comme ça, on a quand même un gros plan. Vous allez mieux voir ce que je fais. Et là, voilà ce qui arrive lorsqu'on met le couvercle sur la palette humide et qu'on ne s'en sert pas pendant plusieurs jours. C'est ça qui arrive. Donc, la peinture, mais c'est de la golden qui est épaisse. Vous avez vu comme elle s'est étendue. Elle s'est toute ramollie. Donc, ça, c'est devenu une peinture plus liquide et plus transparente, de moins bonne qualité que lorsqu'elle sort du tube. Alors, pour ma première couche, ça ne me dérange pas parce que je ne fais pas de détails. J'y vais. Je fais tout de l'à peu près sur la toile. Mais pour la deuxième couche, je vais être obligé de refaire ma palette, rajouter de la nouvelle couleur pour que ce soit plus épais. D'autant plus qu'à la deuxième couche, on ne va sûrement pas la faire aujourd'hui. Donc, c'est ça. Soit je refais ma palette au complet demain, soit je rajoute de la peinture fraîche à côté puis je continue à l'utiliser pour simplement économiser la feuille et puis ne pas perdre du temps à tout recommencer aussi, tout simplement. Voilà. Donc, on va y aller. Je vais prendre un pinceau. J'avais pris le gros. On pourrait y aller avec le gros pour commencer. Là, ça, c'est alors le numéro 8, Rosemary Enko. Le numéro 8. Et tiens, on va commencer avec des tomates tout de suite. Alors, je ne prendrai pas le temps de faire les mélanges à la spatule, au couteau. Je vais aller directement au pinceau. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas peur de rajouter du rouge dans toutes les couleurs pour réchauffer le tout. On y va avec la grosse tomate qui est d'un rouge un petit peu légèrement orangé principalement. Voilà. sans faire de détails, mais quand même, je ne vais pas la faire toute uniforme. Vous allez voir que je vais rajouter un petit peu plus rouge par ici. Et je ne recouvre pas les parties vertes pour ne pas les perdre. et je vais surtout travailler le détail, les ombres et lumières, plus à la deuxième couche. Alors, on voit que la peinture est vraiment transparente, là. Oui, 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 oui. Elle est très, très transparente. Voilà. Et je ne cherche pas non plus à faire quelque chose de très uniforme. Ce n'est pas du tout, du tout le but. Vous voyez, parce que ça se mélange bien. Alors là, je vais prendre du terre d'ombre brûlé. Je vais commencer à mettre ici la partie foncée. Voilà. Ça me permet aussi de garder les indications. Je suis en train d'écrire sur la toile des notes. Là, je prends des notes. Je me dis, bon, ici, ça va être foncé. C'est de l'ombre. Vous voyez. Ici, c'est plus pâle. C'est de la lumière. Le problème, c'est que des fois, on a tendance à vouloir pareil faire des... tout de suite des détails. Mais non, non, non. On va laisser... Ça reste un fond. Ne l'oublions pas. Voilà. C'est assez. Je vais foncer un petit peu plus ici. Voilà. Là, je vais prendre le pinceau un peu plus petit. Je vais de suite faire mon vert. Un petit peu de bleu avec le jaune. Voilà. Un vert un petit foncé. Et un petit peu de rouge dedans, comme je disais. Voilà. Hop. La petite touche de rouge qu'on va retrouver un petit peu partout. et qui va réchauffer nos verres. Voilà. C'est très... à plat. Et on voit très bien que... Bon, il manque les ombres et les lumières pour que ça soit plus réaliste. Alors là, j'ai perdu un peu mon dessin. Où étais-je ? Ça, c'était du vert. Ici. Vous voyez qu'il s'en va comme ceci. Tiens, je pourrais le faire maintenant puisque j'y suis. Tiens, ça sera fait. Et je me perdrai moins. Donc, c'est là. On a le gros bâton. OK. Ça, c'est la feuille. Le gros bâton. On en a une partie ici. La grosse tige. Il y en a comme deux. Voilà. C'est ça. On fera les détails plus tard. Alors, comme j'ai dit puisque j'y suis on va faire les verres puis après, ça sera à moi de les éviter avec le rouge pour ne pas les cacher. Alors, d'autant plus que mon dessin, vous voyez, je l'avais fait de manière pas hyper réaliste ni hyper ressemblant. L'avantage, c'est que quand je peins maintenant, je n'ai pas cette peur de vraiment défaire mon dessin que j'aurais fait un dessin, si j'avais fait un dessin super, super beau, là, tu sais, un dessin très réaliste, j'aurais peur de l'abîmer, de le défaire, là. Et là, ce n'est pas le cas parce que, bon, mon dessin était sommaire. Voilà. Et là, ça me permet de continuer à peindre de manière plus libre et plus spontanée sans avoir vraiment de peur. Comme j'ai un peu de verre sur mon pinceau, eh bien, je vais l'essuyer un petit peu ici plutôt que de l'essuyer dans le chiffon. Voilà. Je le nettoie. On va continuer les tomates. Alors, le rouge, là, on y va avec vraiment un rouge bien rouge. un rouge photoshop. Je vais quand même un petit peu, un tout petit peu l'oranger. Il ne sera que plus vif. La particularité de l'impressionnisme, c'est que les contours ne sont pas nets. Les contours sont flous. Et ça, ça va plus se faire à la deuxième couche quand on va travailler avec des petites touches. Là, vous voyez, je fais du remplissage, donc je fais des touches qui sont grosses, larges. Donc, forcément, ça fait des lignes de contours aussi. Mais, pour foncer le rouge, cette fois-ci, je vais prendre un petit peu de bluff talo. Tiens. Voilà. Ça fait un rouge, enfin, ça fait plus noir encore. Comme ça, on va vraiment passer derrière celle-là ici. Oui, c'est ça. Comme on finit après, c'est vraiment, on va peindre beaucoup avec des petites touches, des petites touches. Donc, ça ne va nous faire aucun endroit des lignes comme ça, des contours. net et précis. Honnêtement, je vous dirais, quand je peins quand même, même, c'est comme des paysages sur le motif, quand je peins, même de manière libre et spontanée, j'ai toujours quand même tendance à faire une première couche beaucoup plus détaillée que ça. beaucoup plus détaillée, des premières couches qui me prennent quand même un petit peu plus de temps. Mais là, on va travailler comme ça puisque on va, par séquence, là, par séance, on va, je ne vais pas y passer non plus une heure, sinon, juste la période de questions, réponse aux questions, plus la peinture, ça nous ferait des vidéos de deux heures et puis, ce n'est pas le but recherché, sinon, on n'en finira plus. Si je fais des vidéos de deux heures chaque jour, vous allez être tannés de nous voir. Puis, des fois, quand vous regardez une vidéo, comme quand j'ai fait celle de la nature morte, à la fin, quand je l'ai mise au complet, je pensais sept, non, oui, sept parties, c'est ça, sept parties à peu près entre une heure et demie et une heure quarante-cinq, je pense. Quand on regarde des vidéos d'une heure quarante-cinq, une heure et demie, juste de peinture, à un moment donné, on décroche un petit peu. On trouve que c'est long, alors on fait avance rapide ou on se rend un petit peu plus loin. Tiens, je vais aller chercher un petit peu de rouge plus foncé aussi. On se rend un petit peu plus loin dans la vidéo pour sauter certaines parties qui sont un peu redondantes ou autres. C'est comme si on s'ennuyait un petit peu. Tandis que si on fait comme ça des parties de peinture de 30 minutes, on dirait, maximum, eh bien, vous pouvez le regarder en entier sans vraiment vous ennuyer. Et puis après, bon, on passe à autre chose. On va revenir avec le très foncé ici. Puis après, c'est ça, vous faites autre chose de votre journée, c'est sûr. Vous allez vous coucher si vous regardez ça très tard le soir. Selon le temps que je mets pour faire la partie du tableau, après, il faut que j'aille monter. C'est un petit peu de montage, pas beaucoup, très, très peu, mais ça va prendre un petit temps, tout ça. Alors, selon ce que j'ai d'autres à faire, comme une fois, ça m'est arrivé que j'avais fait la petite partie de la vidéo de la nature morte, mais après, j'avais embarqué sur... Je l'avais mis... Non, c'est ça. J'avais préparé le montage, j'avais lancé le rendu sur l'ordinateur. Puis pendant que ça se rendait, je suis venu, je suis redescendu en bas, commencer à faire les tournages pour les cours pour la formation en ligne qui m'ont pris à peu près trois heures. Et quand je suis remonté, ça faisait trois heures que la vidéo était rendue, était finie. Puis c'est sûr que j'aurais pu tout arrêter, monter, la mettre en ligne avant, mais en fait, j'avais un petit peu oublié. Et donc, je l'ai mise en ligne il y a quand même assez tard, je pense qu'il était comme sept heures le soir, quelque chose du genre. Ça, c'était une fois, c'est arrivé une fois pendant la nature morte. Alors, c'est sûr qu'il n'y a que ceux du Québec. Il était sept heures à peu près ici au Québec. Il n'y a que les Québécois qui ont pu le voir le soir, sinon toutes les personnes en France ou dans des régions où on n'est plus près du méridien de Greenwich à ce moment-là. Ça devait être quelque chose que vous avez vu le matin, le lendemain. Alors, on va y aller avec la tomate verte. Elle est bien, celle-là, elle est discrète, elle est un petit peu cachée par les feuilles, elle est un petit peu dans la couleur des feuilles. Alors, la couleur de la tomate verte par rapport aux feuilles, c'est qu'elle est d'un vert plus chaud. Je vais exagérer, exagérer le rouge dans le vert. Tiens, voilà. La tomate verte est devenue une tomate beaucoup plus brune, vous voyez. On l'a mise mi-mûre. Mi-mûre. Ça n'empêche pas que je la reverdirai peut-être après un petit peu aussi. On va foncer, je vais rajouter plus de bleu et un petit peu de rouge. Plus de rouge. Vraiment, la peinture est molle, liquide. Je peins avec des acryliques liquides. Voilà. Voilà. Les tomates sont faites. Maintenant, je vais essuyer mon pinceau encore un petit peu ici. Je vais pouvoir commencer les verres. Tiens, les verres des feuillages. On va faire d'abord les plus grosses feuilles, puis après, je vais faire, entre les feuilles, je vais faire les petits trous partout. Alors, les plus grosses feuilles, je vais prendre le gros pinceau. Une petite gorgée de café, ça fait du bien. Alors, le gros pinceau, hop, voilà. Là, je vais avoir mes verres foncés, comme on voit ici. Tiens. ce verre est foncé, très foncé. Un petit peu blotté. C'est bon, on va prendre du jaune ici. Donc, un verre plus pâle. mais il est trop pâle. Il vient se fondre ici avec le foncé. Je ne respecterai pas les couleurs de la photo. Comme je l'avais dit au début, je vais rester dans quelque chose de pas mal plus chaud. Ça, c'est des tomates on va dire du sud de la France. Les tomates à la provençale. Ça, c'est bon, les tomates à la provençale. Là, je vais prendre du blanc. Pour un verre, cette fois-ci, exceptionnellement, un peu plus froid, ça va lui donner cette brillance comme on voit sur la photo. puis après, en bas, il vient se mélanger avec celui-là. Ça donne déjà un petit effet trois dimensions bien que ma partie foncée, malheureusement, s'est éclaircie un peu. Je peux la foncer à nouveau. Non, je ne peux pas trop voyez pourquoi parce que ma peinture est très transparente. Elle a souffert d'abus d'humidité. voilà. On remplit ça ici. On va pouvoir faire un petit peu de remplissage ici aussi. Tiens, on va y aller avec plus jaune derrière, un petit peu de blanc, un petit peu plus pâle pour que cette feuille ici se détache de l'air-plan. Vous voyez, il y a un petit découpage. On va pouvoir varier tout ça. Je vais revenir faire la petite qu'on appelle ça. Une tige ici plus foncée. Je vais reprendre du bleu avec un peu de rouge, un tout petit peu de jaune. C'est presque noir ça. Et on avait une espèce de tige ici. Tiens, là, voilà. Mais il ne faut pas que ça vienne vis-à-vis le pédoncule ici. Sinon, je vais me perdre. On va avoir l'impression que c'est le même. Voilà. J'essuie un petit peu mon dépassement. Alors ici, on a cette tige qui deviendra très, très pâle au soleil, à la lumière. Donc derrière, on va y aller très foncé. Voilà. Si je veux, tiens, je prends mon petit pinceau juste pour me dire, tiens, pour mémoire, ça, ici, ça sera plus pâle. OK? Voilà. Bien sûr, ce n'est pas la bonne couleur. Ça, c'est trop blanc, mais ce n'est pas grave. On replace un peu ce qu'on avait mangé avec les rouges. Voilà. Ici, par contre, la tige devient très foncée. Donc derrière, on peut rester un petit peu plus pâle au niveau du verre. Je vais la foncer. Tiens, je vais prendre du plus foncé. Et voilà. Pour mémoire, ça, ici, c'est censé être foncé. Vous voyez? Donc ça, derrière, un petit peu plus pâle. Oups! Oui, je suis quand même un petit peu mon dessin. Sinon, ça n'aurait servi à rien de le faire. Vous voyez? L'autre feuille, ici, elle est d'un vert plus blanc. Vous voyez? On finit mince. Vous voyez comme c'est très pratique les pinceaux langue de chat. Quand je vous dis, c'est très polyvalent. On peut faire beaucoup de choses avec. C'est vrai, hein? Tiens, un petit peu de traits foncés par ici. Voilà. Tiens, on peut faire des touches très larges, comme des touches très minces. C'est très, très, très polyvalent. Alors, plutôt que d'acheter deux pinceaux, un plat et un rond, eh bien, on a un pinceau, la langue de chat, appelée aussi filbert. Et hop, ça fait tout le travail. Qu'on souhaite. Là, en fait, je ne suis même plus dans une feuille. C'est un fond. Sur la photo, je ne sais pas, c'est quoi. On dirait une barrière derrière, là, quelque chose. pas grave, nous, on va rester dans des verres. On va donner cette impression que c'est toujours du feuillage. Ah ben là, c'était juste une toute petite tige que j'avais dessinée, ok, je viens de comprendre. Je pourrais quasiment tout faire foncer puis revenir avec la la tige après. Ah oui, mais là, j'avais dit que je ferais d'abord les grosses feuilles, vous voyez ? J'ai oublié. Comme ça, c'est une grosse feuille, ça, ici, là. J'ai su mon pinceau. Alors, la petite tige, je vais revenir avec du plus pâle ici. Là, voilà, hop. Un petit coup par là. On descend ici, hop, derrière, hop, et un petit coup par là. Allez, on recommence et on repart sur les grandes feuilles. J'ai su mon pinceau ici. Il y avait beaucoup de peinture dessus parce que là, je vais partir avec du vert plus foncé. Il y a du bleu, un petit peu de jaune, un petit peu de rouge, ou du jaune. Vous voyez, c'est ça. Ma palette, je pense qu'elle va être finie. On va devoir la changer après. Ok, là, cette feuille, elle est à peu près, bon, on a cette espèce de chose ici. Hop. En fait, je suis encore un petit peu là en mode dessin. Hop. C'est bon, c'est mieux comme ça, oui. On essuie le pinceau ici et là. On revient un petit peu plus pâle pour que ça se distingue sur l'autre. Alors, vous voyez, je fais quasiment dans la création, là, je mets des choses qu'il n'y a même pas sur la photo. Les couleurs un petit peu intermédiaires. On va la pas lire. La fonce est plus, pardon. Encore plus foncée ici, tiens. Plus de rouge. Et du bleu. Ah oui, j'ai vraiment du mal à foncer à cause du mouillement de la peinture. Mais ce n'est pas grave. Au moins, je vois, je distingue les feuilles. Mais je peux très bien aussi éclaircir un peu plus celle-là maintenant, si je veux. Qu'on distingue sa bordure, sa position et tout. Et je pourrais venir avec du très pâle ici, du plus pâle, puis revenir là. D'ailleurs, de toute façon, elle est plus pâle. Un petit peu, voilà. un peu de blanc. Voilà. On la voit plus, là. Alors, puisque je suis dans les pâles, j'en avais un petit peu par ici aussi. Plus pâle que ça, du jaune, du blanc. un petit peu comme ça, ici. Celle-là aussi, tiens. Plus de blanc. Même si c'est plus blanc et bleu, là. Mais je ne veux pas trop froid. Je ne veux pas trop froid. Je vais rester dans les couleurs plus chaudes. Et il faut reconnaître aussi que des petits bleutés, c'est joli là-dedans. On pourrait dire, que c'est un petit reflet de ciel. Ça brille. Il y a une petite tâche ici aussi, de cette teinte-là. Il y a une petite tige comme ça aussi. On en remet un petit peu sur la tige ici. Je fais quelques petits rappels. J'essuie mon pinceau ici et là. vous voyez, hop, du fond, c'est par ici pour détacher cette feuille-là. C'est sûr que quand on rajoute un peu des gris dans les verts, pardon, quand on rajoute un peu des rouges dans les verts, ça ne les rend plus gris. c'est tout à fait normal puisque le rouge est complémentaire du vert. Vous voyez, une feuille qui change de couleur qui est un petit peu plus variée là. Vous voyez, retourner dans le trait foncé. C'est ce que je faisais du violet, rouge, bleu, rouge, bleu, puis hop, un petit peu de jaune. S'il y a plus de bleu que de rouge, ça fait un vert très foncé. Et là, on va pouvoir venir aller là, elle est ici, hop, à peu près ici, détacher plus celle-là, hop, continuer à faire celle-là ici. Pour une première couche, c'est suffisant. Je remplis la toile, finalement. D'ailleurs, avec un pinceau qui semble même un petit peu trop gros pour tout ce que j'ai à faire, je vais faire c'était censé être plus pâle. Je ne vais pas lire, je vais rajouter un peu plus de clair. ici, là, on voit même quelque chose de mauvais. Ah, c'est peut-être quelqu'un, je ne sais pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a sur la photo, là. On revient dans les pâles. Oui, je n'étoie même pas mon pinceau. Ah oui, c'est ça, je ne voulais pas lire. C'est où que je ne voulais pas lire ? Ah oui, c'est là, c'est là, c'est là. Je vais donner un petit effet trois dimensions légèrement. ça, c'est la tige ici, on a d'autres éléments un petit peu plus pâles par-ci, par-là. Ces petites touches, là. C'est très, très entremêlé, ici. Mais comme tout ce que je vois ici qui est un peu mauve sur la photo ou autre, on va rester dans nos couleurs, là. je ne varierai pas vers des teintes supplémentaires qui pourraient venir faire interférence avec l'harmonie colorée. vous voyez la volonté de faire des contrastes légèrement. Alors, comme je dis très souvent, comme je disais très souvent aux élèves à l'atelier, quand tu as fini ta première couche, ton tableau, il n'est pas beau, hein ? C'est tout à fait normal, il ne faut pas s'en inquiéter. Une première couche, ce n'est pas faire la peinture, faire le tableau. La première couche, dans ces cas-là, c'est préparer la toile pour faire le tableau plus tard. C'est ça. Je prépare ma toile et à la deuxième couche, je commence à peindre un peu plus sérieusement. OK ? Voilà. C'est important de le dire parce que sinon, vous allez dire, hé, mais c'est quoi cette horreur ? Voilà. C'est toujours, toujours comme ça qu'il faut peindre, qu'il faut arriver à accepter ces choses. Je vais arrêter là parce que sinon, je vais commencer ma deuxième couche sans le savoir, je vais continuer, je vais dire, ah, ben j'arrange un peu là, un peu là, un peu là, puis finalement, c'est ça, c'est la deuxième couche. On commence à travailler vraiment, à préparer, à peindre finalement, à peindre. Là, je n'ai pas peint encore, j'ai juste fait un fond. Ce qui fait que la toile, premièrement, elle est moins abrasive, elle est nourrie un peu plus. Il y a de la peinture. Elle n'est plus une couleur unie. Ma couleur que j'avais mis dans le fond, on la voit un peu encore à travers, mais c'est minime. Donc, ça crée cette couleur qu'on voit à travers, qu'on en voit un petit peu partout, ça crée un lien dans le tableau qui réunifie aussi tous les éléments. Parce que vous savez, des fois, quand on peint une toile où on a trop d'éléments qui ont été peints l'un après l'autre de manière séparée, indépendante, les unes des autres, sur une toile blanche sur laquelle il n'y a pas eu une couche de fond colorée, eh bien, on va avoir l'impression des fois que ce sont des différents tableaux qui ont été mis ensemble. Il n'y a pas de lien vraiment entre chaque élément. Ou on pourrait dire, tiens, on dirait qu'il y a une personne qui a peint ça, une autre personne a fait ça, une autre personne a peint ça, parce que tout est vraiment très détaché. Il n'y a pas de ressemblance dans les éléments. Donc, c'est ça. D'avoir fait un fond coloré, ça aide à ça. Ma première couche aussi aide à ça. Parce que j'ai mis du vert ici, vous avez vu, j'ai sui mon pinceau là, 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 là. J'ai les mêmes couleurs un petit peu partout qui se rejoignent, qui se regroupent. Donc, ça va relier tous les éléments ensemble. C'est important. Et donc, ma toile, elle est moins abrasive. Elle est nourrie de peinture. J'ai déjà deux couches. J'ai ma couche de fond qui était juste une teinte, mais elle était là. Puis, j'ai la première couche de peinture qui a fait que, bon, la toile est encore plus lisse, finalement. Moins absorbante aussi. Bien que le gesso n'est pas absorbant, mais tu sais, c'est la texture de la toile qui retient la peinture un peu. Donc, ça va être plus facile à peindre. Et mon dessin est toujours là. Et mes éléments sont déjà dans la couleur de base. Donc, maintenant, je vais pouvoir travailler. Admettons, on commence cette tomate-là. Bon, ben, on va y mettre de suite ses effets d'ombre, de lumière, ses reflets, les tâches de brillance aussi. Toutes les petites valeurs qu'on voit dans les rouges et orangés. Vous voyez, ici, j'ai la photo, comme je vous avais montré au début. Photo papier. Je vais devoir l'abandonner. Je vais la mettre derrière. Je ne veux plus la voir. Je ne veux plus la voir. Parce qu'elle m'influence trop. Parce qu'ici, juste à côté de moi, j'ai l'ordinateur. J'ai l'écran d'ordinateur sur lequel j'ai la photo avec les plus vraies couleurs. Voilà. J'ai remplacé ma petite tablette qui était ici par un écran et l'ordinateur. J'ai pris mon ancien ordinateur que j'ai mis à côté. Et ça, c'est vraiment, vraiment beaucoup mieux. Je vois l'image en grand. Tout ça, là. D'ailleurs, je vais vous montrer. Vous allez voir. Puisque là, nous avons fini pour aujourd'hui. Voilà, voilà. Vous voyez ici, j'ai mon écran. Voilà. Hein ? Vous voyez, c'est quand même mieux. Si on met la photo à côté, on n'a pas vraiment les mêmes couleurs. En fait, ce rouge ici, là, enfin, moi, je le vois moins orangé que là. Sur l'écran de la caméra, je le vois un peu plus orangé que là. Mais ce rouge, il est plus vif ici qu'ici. Vous voyez, ici, il n'est pas naturel. Il n'a pas été imprimé naturel. Mais sur mon écran, il est beaucoup plus naturel. Et je vais mieux travailler avec ça qu'avec la photo. Et là, j'ai fait ma première couche avec la photo. Malheureusement, je ne regardais pas l'écran. Là, maintenant, si je cache la photo, je vais regarder l'écran et ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. On est prêt à reprendre le travail des tomates. Alors, donc, on va faire la deuxième couche de peinture officielle. Donc, si vous voulez, la première couche vraiment d'impressionnisme spontanée. On va se laisser aller. Et puis, alors, c'est ça. Je vais préparer, je vais zoomer sur la toile. Et on va devoir repréparer la palette parce que tout s'était détendu avec l'eau, tout ça. Là, en plus, une journée de plus, ce n'était pas l'idéal. Voilà. C'est bon. Je vais remettre les couleurs sur la palette. Alors, j'ai refait au complet le nouveau papier. Je l'ai changé complètement. Voilà le blanc. On garde les mêmes couleurs. Je n'ai rien changé. D'ailleurs, je les avais laissés sur la table pour ne pas oublier lesquels j'avais choisi. Le jaune cadmium foncé. Le rouge cadmium. Il n'y a pas marqué clair, foncé, moyen. Donc, c'est un moyen parce que ça serait marqué clair pour un rouge cadmium clair. Ou foncé pour un rouge cadmium foncé. Donc là, c'est un rouge cadmium tout court. Le cramoisie d'alizarine. Vous voyez, j'ai mis beaucoup de rouge quand même. on va s'en servir pas mal. Un peu de terre d'ombre brûlée. Et le bleu phtalo nuance de rouge qui pourrait vraiment être remplacé par un bleu cobalt. Ça se ressemble beaucoup. Hop, j'ai mis à côté. Ce n'est pas grave. Voilà. Le chiffon. Toujours les mêmes pinceaux. Et là, on va se laisser aller. Alors, on se laisse aller. On se laisse aller vraiment, vraiment. Je vais prendre le pinceau, le moyen. Donc là, c'est le rosemary en col, le numéro 4. Alors, les impressionnistes peignent généralement à l'huile qui est une pâte. Alors, c'est sûr que là, la peinture acrylique est un peu plus liquide, un peu plus molle. On pourrait très bien rajouter du médium gel pour l'épaissir un peu puis aller avec des taches, mais ce n'est pas... La golden est quand même assez épaisse. On a vraiment une peinture qui se met avec beaucoup d'épaisseur. Voilà. Alors là, c'est sûr, je vais prendre un peu de cramoisie avec le jaune. Ça va le rendre d'un rouge plus brun, orangé un peu plus brun que si j'avais pris ce rouge, le cadmio. Parce que le cramoisie contient un petit peu de vert, un tout petit peu de vert dedans. Voilà, voilà. Et vous voyez, je n'hésite pas à en mettre assez épais. Alors, mes yeux sont sur la photo. J'observe. Comme ici, je sais que j'ai une lumière donc je suis plus pâle, plus orangé ici, vous voyez. Puis après, on va passer à du plus foncé. La touche, elle est vraiment, hop, on a une ligne ici. La touche, elle est comme ça, par petites touches, toujours, toujours. Qu'on voit ces effets de, hop, encore un peu plus pâle ici, un peu plus jaune. Ah oui, c'est vraiment une tomate orangée ici. Elle n'est pas rouge, hein. Alors, c'est sûr que là, on en consomme de la peinture, hein. Hop, je vais prendre un petit peu de rouge plus rouge, de rouge plus vif par ici parce que j'en vois un petit peu. Ah oui, nous avons ici quelques effets de reflets de l'autre tomate, voilà. Je reprends cette peinture qui n'est pas sèche et je viens la mêler comme ça par petites touches ailleurs. Ah oui, et comme ça on peut on peut jouer pendant des heures. je vais remonter un peu mon tabouret parce que voilà, ça faisait un peu haut pour mon bras. Mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois a fermé le trône de son roi. trahit donc ma querelle et ne fait rien pour moi. C'est ce qu'on nous faisait apprendre à l'époque, à l'école. Je me souviens c'était le Cid de Corneille. Avez-vous vu un petit peu des fois sur internet là les... des fois je les rie parce que ça me fait... Les perles du bac C'est un jeune qui est devant la professeure au moment de l'examen du bac la prof lui demande citez-moi une oeuvre de Corneille et le jeune commence à chanter une chanson de Corneille qui me plaît le plus dans ces vidéos c'est le visage des professeurs leur réaction quand ils sont vraiment époustouflés c'est incroyable c'est ça le plus comique le visage la réaction des professeurs voilà vous voyez tranquillement alors là je vais faire un petit je peux faire vous voyez je suis quasiment dans des couleurs très peu mélangées si je veux aller du plus foncé ici plus brun ou plus brunâtre je vais venir rajouter peut-être un petit peu de de bleu là-dedans mais après après je vais y aller tranquillement je veux d'abord appliquer comme une première couche partout de de ces touches impressionnistes je veux d'abord vous avez vu les blancs je ne m'en occupe pas je reviendrai les mettre après par dessus allez on va foncer un petit peu plus donc je vais prendre le cramoisi dans l'isarine avec tout ça et un petit peu de bleu un petit peu j'avais dit j'ai eu la main lourde c'est pas grave et là on va pouvoir commencer vous voyez ça fait des bruns intéressants pas besoin d'aller chercher le terre d'homme brûlé qui est un terre j'aime pas trop les terres je m'en sers assez rarement je préfère les faire par des couleurs comme ça c'est plus joyeux c'est plus beau mais là par contre vous voyez je travaille avec trop peu de peinture fait que je vais rajouter pour avoir ma pâte ma pâte épaisse voilà alors mes yeux sont rivés sur le modèle et j'essaye toujours de faire à peu près ce que je vois le plus près possible de ce que je vois mais par touche alors aussi je plisse mes yeux je regarde la photo avec les yeux plissés puis je regarde le tableau avec les yeux plissés et avec les yeux plissés il faut que petit à petit les deux finissent par se ressembler le fait de plisser les yeux ça enlève justement cet effet d'impressionnisme de petit âge pour apparaître plus réaliste à nos yeux un peu de bleu un petit peu de rouge un peu de jaune je fonce encore un petit peu les bruns alors c'est sûr que comme ça je déforme aussi un petit peu la tomate j'y reviendrai par les feuilles pour lui redonner sa forme et au final il faut qu'on ait cette impression qu'elle brille aussi donc ça va être vraiment l'ajout des lumières qui va faire la différence et voir la chance il y a où je suis J'ai sur mon pinceau, je n'ai pas besoin de le nettoyer. Vous voyez, je viens générer des flous, là où c'était trop net. Ici, le reflet de la tomate rouge d'en dessous, c'est ça qu'on appelle un clair obscur, c'est le reflet dans l'ombre. Alors, c'est sûr qu'à l'huile, ça aurait été vraiment très, très différent au niveau de la texture de la peinture. Une petite tâche d'orange, là-bas, très pâle. Un petit peu de foncé par ici pour que ça creuse et qu'on ait le creux du pédoncule. Et ici, donc forcément, c'est plus lumineux, plus pâle. Alors, les lumières. Avec un petit peu plus de jaune et rouge. Par exemple, ici, bon, c'est foncé. Par là, c'est foncé. Là, c'est un petit peu plus pâle. Je vais revenir, je vais éclaircir. Ici aussi, un petit peu. Là-haut, on n'est plus trop dans les mêmes couleurs. C'est peut-être un peu trop rougeâtre. C'est pas trop. je repalie très très légèrement comme ceci par ici on va atténuer un petit peu cette trace rouge à trici c'est un peu fort on va foncer à nouveau bien bien foncé pratiquement noir sous le vert ici et une petite touche foncée ça j'aurais pu le garder pour la fin des réhauts qu'on appelle c'est ça c'est ces petites touches qui viennent faire toute la différence à la toute fin c'est vraiment on reviendra pour ces choses là après voilà je vais essuyer un petit peu mon pinceau ailleurs allez on va aller faire son pédoncule qu'est-ce que vous en pensez oui tout ça là je prends le vert je dis pédoncule parce que c'est peut-être pas le mot exact peut-être les les sépales je sais plus je ne me rappelle pas une chose dans laquelle je n'ai pas étudié c'est l'agronomie un vert qui est relativement très foncé pour commencer vous voyez toujours le même pinceau la petite touche qui fait que ça se détache bien sur le pal ici aussi puisqu'on y est c'est bon maintenant on va prendre ah oui il y a encore une petite touche foncée ici j'allais oublier celui-là on vient par ici hop je nettoie le pinceau parce que je vais passer au pal je garde le même le même pinceau on va venir avec du jaune dans cette couleur un petit peu de blanc non là c'est trop de blanc avec du jaune par ici voilà on va mettre une petite lumière comme ça ici là hop un petit peu ici ah j'essuie le pinceau là j'y vais avec du vraiment beaucoup plus blanc je pourrais prendre un petit pinceau ben non touche ici et voilà toujours cette volonté d'être un petit peu flou dans tout ce qu'on fait là je peux alterner du foncé au pal si je trouve que des fois j'ai trop palu ou que j'ai pas mis le pal au bon endroit de la même manière ah tiens si on commençait à mettre un petit peu des des brillances et de lumière c'est vrai j'allais oublier un petit peu du blanc je vais prendre du blanc pur voilà j'aime bien cette tâche très découpée ici je vais tomber un peu dans le dessin de celle-là bon c'est pas grave on reste toujours dans à peu près j'essuie le pinceau je reviens vous voyez mon jaune n'était pas complètement sec fait que je peux mélanger un peu tout ça avec et atténuer un petit peu les contours ça adoucit les contours voilà là où c'est nécessaire on peut remettre un peu de blanc une petite touche ici tiens avec la couleur un peu chaude c'est plus agréable tiens c'est plus beau que le vert là vous voyez on essuie le pinceau ailleurs voilà cette tomate pour l'instant est finie ce qu'on peut faire tout de suite c'est continuer avec des verres et tranquillement hop travailler un peu alentour de la tomate pour venir améliorer un peu le feuillage mais aussi améliorer le contour de la tomate vous voyez on va y aller très foncé encore du bleu ici avec du rouge toujours le rouge le rouge c'est la couleur commune à tout le tableau qui fait que je vais venir ici détacher vraiment la fameuse tige par un fond très foncé puis en même temps ça détache la tomate pas par un contour parce que le contour je vais le garder un peu flou on est en impressionnisme mais ça détache par contraste voilà je vais décaler un peu l'ombre c'est vrai j'allais me remettre à faire la la tige vis-à-vis ça mais non on va décaler un peu l'ombre voilà je vais foncer un peu ce feuillage vert derrière ici aussi là voilà vous voyez très très chaud ah tiens ça j'aime ça vous voyez un vert presque orangé là voilà et là j'ai perdu très foncé à nouveau je vais refaire cette fameuse tige par là-bas allez c'est bon on va mettre une petite lumière et je vais prendre du très pâle je vais refaire la lumière sur le truc de la tomate ici comme ça hop voilà vous voyez donc on peut dire je travaille en même temps un petit peu l'un et l'autre on va remettre une petite tige foncée on en a une autre par ici on la voit presque pas on va la pallir sur le dessus là on la voit bien vous voyez ce coin ici là ça suffit c'est pas la peine de tout faire tout ce qu'on voit sur la photo peut-être réclaircir un petit peu pour voilà juste pour faire sortir cette feuille là c'est bon pour continuer dans le même esprit on peut travailler ici un petit peu vous comprenez le principe et là vous allez maintenant vous savez comment je vais procéder pour tout l'ensemble du tableau ça va être un petit peu comme ça tout le temps c'est tout le temps voilà c'est tout le temps Vous voyez, j'alterne toujours l'éclair et le foncé. Je viens comme de créer ici un contour de feuillage, vous voyez. Mais là, je n'irai pas trop loin parce que je vais retravailler cette tomate rouge. Donc, ça ne sert à rien de travailler ici, vous voyez. Puis même la tomate orange que je viens de faire, j'en ai enlevé un petit peu là. Donc, je peux revenir légèrement dessus comme ceci. Hop, plus foncé bien sûr. Pour la perdre un petit peu là, voilà. On va oublier le rouge ici. Il ne faut pas que je l'oublie. Le reflet. C'est bon. Voilà, parce que là, normalement, si on part du principe qu'on a l'autre tomate rouge ici, c'est elle qui va venir générer le trait foncé par ici. Un rouge qui finit noir, finalement, on se trouve dans l'ombre absolue. Et même ce rouge, on va l'exagérer encore. C'est trop pâle, ça, là. J'ai perdu mes couleurs foncées. On va les refaire un peu, voilà. Vous voyez ce vert dans la tomate ici, là. D'ailleurs, on le voit sur la photo. Elle devient verte ici parce qu'elle a le reflet des feuillages. Et puis ici, on a un petit retour de l'oranger par ici, là, légèrement, vous voyez. Vous voyez un petit peu, là, derrière la feuille. Voilà. On la fait réapparaître un petit peu par ici. Voilà, on a fait une tomate, hein, veux, veux pas, dans le style qu'on souhaite. Puis après, on verra s'il faut l'améliorer à la deuxième couche, à la troisième couche, finalement. Comme ici, entre la tige et la tomate, on a du trait foncé ici. J'ai oublié de le faire. Vous voyez comme l'ombre, normalement, c'est l'ombre de la tige. Plus foncé, je vais mettre un peu de rouge et de bleu encore. On est dans le noir quasiment, là, si on veut que ça ressorte bien, voilà. Avec, là, un petit dégradé. Vous voyez, comme je vous l'avais dit, on peut travailler dessus très, très longtemps. On peut retoucher, retoucher, retoucher. Mais on peut y revenir aussi après, quand on va travailler les autres fruits, les autres tomates. Pour qu'il y ait un lien entre les éléments, c'est-à-dire que, si je vois que celle-là, je l'ai faite trop foncée par rapport à elle, il va falloir que je retravaille elle et vice-versa pour qu'il y ait vraiment une similitude entre tout. Ici, je trouve que je vois encore un peu trop l'orange de la première couche. Il faut vraiment que je revienne dessus. Ah, j'ai oublié une lumière aussi, là. Eh bien, oui, j'ai oublié une lumière, tiens. Il faut vraiment que je la retravaille à cet endroit-là. Il n'y a pas, on voit qu'il n'y a pas la quantité des coups de pinceau qu'il y a eu ailleurs. Voilà. Tu sais, ça paraît, elle manque de richesse. On va juste foncer un petit peu plus. J'ai généré un petit creux par ici. Et la brillance que j'avais oubliée, qui, elle, n'est pas complètement blanche, là. Alors, ça va bien aller parce que ça va se mélanger à ce que je viens de faire. Hein ? La particularité de la peinture acrylique, souvent, c'est que c'est ça, ça fonce en séchant un peu. Je ne reviens pas lire à nouveau. On va épaissir un petit peu la tige ici. On revient dans les verpales, vers foncés, pardon. Et on dégrade par petites touches. Je viens de voir que j'avais oublié quelque chose ici aussi, un petit détail. Une touche foncée, comme ceci. Et une touche plus pâle, comme cela. Hop, j'ai trop enlevé. Oui, c'est mieux. Le fond, c'est, j'en mets trop, il est trop pâle. Voilà. Et on remet le pâle encore. Voilà. Alors là, vous allez dire, mais pourquoi il ne prend pas un petit pinceau ? Parce que si je prends un petit pinceau, ça ne sera plus autant impressionné, ça va être plus réaliste. Déjà que je trouve que je commence à être un peu trop réaliste. Il faut que je fasse très attention à ne pas perdre le style. Le style doit être le même sur tout le tableau, hein. C'est bon. Je m'amuse ici à juste finaliser, de nettoyer un petit peu mon pinceau. Voilà, hein. Je pense que, là, la tomate, je dirais que, on a principalement sa forme, ses ombres, ses lumières, ses reflets. Donc, on a son volume, ses brillances. On peut passer à autre chose. Une autre tomate, mais vous voyez, j'ai quand même... C'est bien, j'aime ça, cette tâche orangée un peu, là, qui reprend ça. Vous voyez, il faut qu'il y ait ces liens, parce que sinon, ça va être trop vert, rouge, tu sais. Alors, des rouges, des oranges, je vais me débrouiller pour en mettre ailleurs. Même si ça aurait été bien, peut-être, si on avait eu, je ne sais pas moi, au lieu d'avoir, sur la photo ici, il y a un peu de mauve, un petit peu de bleu, on dirait du métal ici, une barrière en métal. Si on avait, admettons, juste, hop, un petit morceau de tomate qui est derrière, là-bas, vous voyez. Un peu comme on voit celle-là, qu'on voit juste un petit morceau. On peut avoir un petit morceau de rouge ici, ça pourrait être très intéressant aussi pour rapporter une couleur d'ici, là-dedans. C'est à voir. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, on va arrêter là, puis on va pouvoir continuer avec la prochaine étape. On va continuer les tomates, puis comme j'ai fait ici, travailler un petit peu alentour, admettons, je fais cette tomate. Au moment donné, on est comme un petit peu fatigué de faire sur la même chose. Là, je pourrais refaire cette feuille-là, par exemple, là où tu sais. On switch, comme on dit, on passe d'un endroit à l'autre pour, on va dire, pour se détendre, pour rendre le travail toujours plus agréable. C'est ça, la peinture. Il faut que ce soit agréable. Alors, on va continuer notre tableau de tomates. Et voilà, le fait est qu'on travaille à l'acrylique. Vous avez vu, entre la première couche et la deuxième couche, comme j'ai perdu toute ma peinture parce qu'elle était vraiment trop détendue, le fait de garder la peinture humide dans la boîte. Un jour, à la limite, ça va, mais deux jours, trois jours, ça finit par devenir trop détendu. Je ne peux pas continuer à travailler comme je l'ai fait la dernière fois sur cette tomate avec la matière. Vous voyez, bien que c'est de l'acrylique, donc c'est vraiment lisse. C'est lisse, ce n'est pas de la peinture à l'huile. On ne fait pas de l'impressionnisme à l'huile, mais on fait de l'impressionnisme à l'acrylique. Si on le faisait à l'huile, il y aurait des épaisseurs. Mais là, c'est vraiment très, 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 très lisse. Mais on a quand même notre effet de tâche comme l'impressionnisme. Donc, alors, en travaillant comme ça, un jour de temps en temps, je perds ma peinture à chaque fois. Il faut que j'en remette parce que je ne peux pas travailler avec de la peinture qui est devenue liquide et détendue. Alors, j'ai pris la décision de continuer d'une seule fois, d'une seule traite. Je vais faire tout le tableau, mais à chaque fois que je vois que je suis rendu à 20 minutes, une demi-heure, je vais arrêter pour ne pas vous faire des vidéos trop longues. Je vais vous en mettre un petit morceau chaque jour de vidéo, là où on fait la réponse à vos questions avec Linda, tout ça. Donc, je vous en mettrai un petit morceau à chaque vidéo du jour, finalement. Voilà, c'est bon. Donc, je vais y aller au moins pour cette étape de la deuxième couche. Voilà, partout. Après ça, je pourrais faire une coupure et reprendre plus tard pour les réaux, tout ça. Ou bien, je le fais d'une traite. On va voir peut-être que... Aujourd'hui, j'ai un peu de temps. Aujourd'hui, j'ai du temps. Je peux y aller. Admettons, je peux travailler 2-3 heures dessus, là, pour la terminer. Puis, je vous en mettrai des morceaux de 20 à 30 minutes par jour. C'est bon. Donc, on va continuer tout de suite. J'ai gardé ma peinture. Ma palette est toujours là. On va continuer avec la deuxième tomate. On va prendre celle-là. Dans l'ordre alphabétique. L'ordre de gauche à droite, de haut en bas. On pourrait faire celle-là, celle-là, celle-là. Et puis, celle-là à la fin, puisqu'elle est aussi derrière. C'est bon. Et puis, on travaille, bien sûr, de temps en temps, quand même, des feuilles pour se détendre. Et puis, c'est parti. Donc, je vais zoomer sur la toile, comme d'habitude, pour vous donner un meilleur angle de vue possible, sans que je sois toujours devant la caméra. Ça, c'est embêtant. Des fois, quand je suis devant, comme ça, je ne sais pas si... Vous savez, que je me penche, bon, ça va. Et que je ne cache pas, au moins, ce que je perds. C'est ça qui est important. Voilà, donc là, je vous mets encore la palette à gauche, la photo en haut. Du moins, j'espère que je vais y penser au moment où je vais faire le montage. Et voilà, la palette est toujours là. Mon petit chiffon, les mêmes pinceaux. Et on continue. Je vais remonter mon tabouret. Hop. Et voilà, vous voyez, au moins, j'ai toujours ma bonne peinture. Sinon, je l'aurais perdue. Ça aurait été dommage. Gaspillage. Voilà. C'est bon. Vous voyez, ça nécessite aussi un petit peu des épaisseurs de peinture, ne serait-ce que pour ne plus voir les petits points de la toile. Je m'en mets dans le trait foncé. Ici, je suis dans l'ombre. Vous voyez, on perd la luminosité. On est dans l'obscurité ici, un petit peu. Ici aussi. Voilà, on ramasse la peinture. On ramasse la matière, puis on fait des petits tâches. Des petits tâches. Ici, on est dans l'obscurité totale. D'ailleurs, vous voyez, entre la tomate orange et la tomate rouge, ici, sur la photo, ça se perd. On ne voit plus l'orange, on ne voit plus la rouge. Tout est dans l'obscurité, quasiment. Alors que là, l'orange est trop orange par rapport à la rouge. Donc, je vais revenir comme ça par-dessus avec l'orange pour la foncer un peu plus. On a un très léger éclair obscur ici. Une petite touche de rouge par là, entre deux tiges. Ici aussi, on est toujours à l'ombre de la végétation. Je vais commencer par placer toutes les ombres. Alors, des fois, on me pose la question, est-ce qu'il y a un ordre ? Rendu comme ça, une deuxième couche, non, il n'y a pas vraiment d'ordre. Au niveau des foncés ou des clercs, est-ce qu'on commence par les foncés, on finit par les pâles ou autres ? Je dirais non, on peut faire tout au fur et à mesure qu'on les voit. C'est pas mal mieux. Je fais les foncés d'abord, si je veux, ou je fais les clercs d'abord, si je veux. Ça dépend aussi de la quantité qu'il y a de pâles et de foncés, comment ils sont positionnés, tout ça. C'est vraiment... il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle, sauf qu'à la fin, on finit par les brillances comme ça, là, oui. Là, vous voyez qu'ici, je suis vraiment trop rouge, pas assez orangé, je vais y revenir. J'ai même effacé le vert qui était ici. Voilà. La lumière. Là, je suis trop orange. Ah, là, ça va mieux, vous voyez ? Cette teinte ici est beaucoup mieux, parce que ça s'est mélangé au... à la couleur d'en dessous qui n'était pas sèche. L'avantage aussi, quand même, à l'acrylique, c'est qu'on peut travailler vite comme ça, puis ça n'a pas trop le temps de sécher. Il faut travailler vite. Ça nous permet de faire des beaux fondus, des beaux dégradés, par petites touches comme ça. Et je vois une lumière, je mets une touche. On peut refoncer quand même, hein, ici, c'est plus foncé, surtout sur le contour. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Au niveau de la particularité, justement, de... Par quoi on commence, par quoi on continue, par quoi on finit. Vous voyez, j'ai choisi cette tomba d'abord, puis elle, mais... Comme je dis, ça aurait... Il n'y a pas vraiment d'ordre. C'est vraiment comme on veut. Il n'y a pas de... À la première couche, souvent, ce qu'on peut faire aussi, c'est y aller vraiment par tâche. Bon, ben là, ce n'était pas trop le cas, mais admettons, on fait un paysage avec une maison, une grange, une cabane. Le mur dans l'ombre est très foncé. Ben, on va commencer à faire cette tâche foncée-là. On peut commencer par les plus foncées, les plus pâles, puis après, on fait les intermédiaires, les moyens. C'est un bon moyen aussi pour mieux se retrouver dans le tableau, savoir où on est rendu. Vous voyez, ça, c'est l'ombre de la partie verte qui est partie, qui n'est plus là. Donc, je mets les ombres d'abord, puis je peux mettre les choses vertes après. Hop, voilà. Alors, cette ombre, elle n'était pas vraiment là, mais je l'ai rajoutée ici aussi. Ça donne un effet... Là, ça sera juste à côté de la lumière, vous voyez ? Alors, on a du creux ici, oui, c'est ça, c'est foncé entre les... OK, ici aussi, c'est foncé. Là, c'est foncé, puis des fois, le foncé est là, puis on n'a pas encore le creux. L'effet trois dimensions n'est pas rendu, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas vraiment suffisamment pâli les pâles. Voilà, comme ici, je fonce. Ici, c'est foncé. Et on a une tâche de blanc, on a les brillants à rajouter. Ici, c'est foncé. Ici, aussi, c'est fait. On fonce encore un peu par là. Je vais prendre un petit peu de vert. Et je vais en mettre un petit peu ici, là. Je vois un reflet verdâtre. Alors, je vois un petit reflet verdâtre, très, très léger. Et là, je peux mettre plus de vert. Et comme volontaire, je l'exagère un petit peu. C'est bien d'exagérer les reflets que l'on voit. Donc là, maintenant, je vais retravailler la tomate orange à cet endroit-là. C'est pareil aussi, je vois quelque chose d'assez verdâtre. Et là, je la fais repasser sur la tomate rouge. Elle est en avant. Et voilà. Et ça vient se fondre. Avec ces teintes-là. Vous voyez, la tomate orange vient vraiment de passer en avant. Et je vais mettre un petit reflet rougeâtre ici, comme un petit léger cœur obscur. Donc, on continue. On va continuer à l'éclaircir, la pâlir, le rouge, un petit peu de jaune. Et un petit peu de blanc. Sinon, ça va devenir trop orangé. Donc, je vais être obligé de rajouter un petit peu de blanc. J'en ai mis beaucoup. Un petit peu. Donc, je mets plus de rouge. Si on met trop de blanc, ça fait trop rosé. Un petit peu de jaune aussi. On va voir ce que ça va donner. Vous voyez, c'est trop rose. Trop rose, donc on met plus de jaune. Il ne faut pas que ce soit trop orange. Pas trop rose. Juste ce qu'il faut. Une autre solution, ça serait aussi d'aller chercher un rouge en tube, donc plus lumineux. Tu sais, comme un cadmion pâle. Comment dire ? Un vermillon. Un vermillon. Il peut y avoir aussi du rouge vif, aussi, en peinture acrylique. Alors, les noms sont différents, des fois. Rouge azo. Qu'est-ce que nous avons comme autres rouges ? Il y en a tellement. Des fois, ils nous inventent des couleurs, aussi. Ils font des mélanges. Ils s'amusent. Puis, ils nous sortent des noms. Ici, c'est un petit peu plus pâle. L'avantage de l'acrylique, c'est que pour la caméra, aussi, ça brille moins que la peinture à l'huile. Vous voyez plus les vraies couleurs que lorsque je peins à l'huile. Et ici, on va suivre la tige. Mais la tige, elle est à refaire, aussi. On se rapproche de cette tige-là, un petit peu. Voilà. On va revenir dans du rouge un peu plus normal. Pour le lien entre le pâle et le foncé. Et là, on va se rapprocher. Il va falloir vraiment commencer à mettre les lumières, les brillances, pour voir le vrai volume du fruit. C'est bon, on va commencer à mettre les brillances. Je regarde, j'observe. Ici, ça découpe trop. Je fends un peu ce qui était déjà là. On va prendre du blanc. Je fais juste enlever qu'il n'y en ait pas trop sur mon pinceau. Un peu là, un peu là. Un peu là. Alors, comme ces blancs-là sont en dessous des feuilles vertes, il va falloir que je les fasse avant, les feuilles vertes. Et après, je vais revenir par-dessus, avec le vert. Ça fait trop rosé. Je mettrai un tout petit peu de jaune dans le blanc. Voilà. Et encore deux petites touches. Une par-dessus. Une par-là. Allez, on va y aller avec les verts pour voir ce que ça donne. Alors, on garde toujours les mêmes couleurs, même endroit. On a du vert plus jaunâtre et plus pâle ici, à la base. Après, on va rajouter un petit peu des foncés là-dessus. On va rajouter un petit peu des foncés là-dessus. Et aussi des plus pâles. Celui-là qui avait disparu, il est là. Et celui-là aussi qui avait disparu. Je vais prendre des foncés. Maintenant, les verts foncés, j'en ai quasiment plus. Je reprends un peu de bleu, un peu de rouge. Un petit peu de jaune. Plus rouge. Et le terre d'ombrouillé, voyez, je ne m'en sers plus. Vous voyez, ce qui vous prouve bien que je ne l'aime pas. Touche ici. Touche ici. Ah, ici, c'est beau. Un petit peu par là aussi. Oups. On fait une petite maladresse ici. Le rouge va réparer ça. Je vais prendre du plus pâle. Je reviens. Là, je peux vous avec. Revenir dedans, ça crée des verts un peu intermédiaires. Ne trop pâle, ne trop foncée. Là, n'oublions pas la tige qui, elle, devrait venir jusqu'ici normalement. Alors, sous la tige ici, j'ai du très foncé. Je prends du noir. Comme ceci. Là et là. Et là, on va faire la tige dessus. Je reprends mon clair, là, très clair que j'ai manqué tantôt. On va en apprécier. On va en faire un petit peu de blanc. Voilà. Je pense que je ne l'avais pas fait encore, ça. Oui, c'est ça. Je ne l'avais pas encore fait. Oui. Un petit peu plus bleu. Voilà. Plus gris. La tige. Voilà, c'est un peu embêtant. C'est tout petit. Oui. Voilà, il y a une petite brillance sur le côté droit ici de la tige tout le long. Il y a une espèce de texture veloutée. Mais ça, là, en impressionnisme, on n'est pas vraiment censé faire le détail suffisamment pour voir ce velouté. On joue avec l'éclair, l'éfoncé, l'éclair et l'éfoncé pour finalement quoi ? Eh bien, redessiner, c'est ça ? Redessiner un petit peu. Qui se trouve ici. Voilà. Le pâle versus le clair. Alors, vous voyez, c'est quand même pas mal de précision malgré le fait qu'on est dans un fini impressionniste. On donne de la précision et du détail quand même un petit peu. On fait ressortir la luminosité de la tomate et le foncé du vert. Là, par contre, c'est du foncé qu'on doit remettre ici un petit peu. Et du pâle par là, vous voyez. Veux, veux pas, on passe du temps sur ces tomates-là. Voilà. Et puis, à un moment donné, on peut faire comme pour la première tomate, commencer à s'en aller, travailler les feuilles derrière aussi. Là, bon, c'est ici, là, bon. T'es pour, tiens, on pourrait faire cette feuille ici pour améliorer le contour ici, travailler là. Tiens, cette feuille ici aussi. Ce qui se passe ici, tiens, il manque une tige aussi. Là, on va y aller avec la tige manquante. Eh oui, il faut arranger cette tige-là aussi, là. La tige manquante qui s'en va ici en bas sur la tomate verte. On revient dans les fameux gris. Pour se détendre, allez, on va jouer dans les feuilles un petit peu. Et on va faire celle-ci, là. Tiens, celle-là est très foncée. On va chercher du rouge, du bleu. Et un tout petit peu de jaune, pas beaucoup. Comme un rouge qui vient ajouter un côté kaki au feuillage. Comme ça, quand vous avez fini aux tomates, le fond est fini aussi, tiens. Le tableau est fini, quand on a fini les tomates. Si petit à petit, on travaille les feuilles comme ça, à chaque fois, là. On n'a pas à revenir à refaire toutes les feuilles tout le temps. Vous voulez faire une... une petite tâche foncée ici. Séparer tout ça. Je vais mettre beaucoup, beaucoup plus de rouge ici, dans le fond. Ça noircit. Ça ne paraît quasiment pas que c'est rouge, mais ça l'est un peu, donc ça noircit les verts de beaucoup. Tu sais, c'est ça. Ça donne vraiment l'impression que les verts sont noirs, là. Et là, nous avons aussi cette fameuse tige qui est dans l'obscurité, complètement, là, ici, très, très noire. On va la faire un peu plus apparente, comme ça, voilà. Prostige de tomate. C'est qu'ils passent l'un devant l'autre, là, voilà. À peu près, c'est pas évident à figurer vraiment, mais on donne cette impression. Et on fait de l'impressionnisme. Donc, on ne fait pas les choses, on donne l'impression. Et on va la faire passer devant, un petit peu, tiens. Voilà. Celle-là, là, que depuis le début, on l'a fait assez pâle, assez bleutée, vous voyez, elle est trop pâle. On va la garder un peu bleutée, mais on va la foncer légèrement. Et elle détone trop du reste. Il ne faut pas non plus qu'elle vienne trop nous attirer l'attention. Ce n'est pas le sujet principal, cette feuille-là. Donc, on va la... Voilà. Il devient un peu plus de flou. Quelques nervures. Un petit peu de jaunissement. Très peu. On revient ici dans le fond. Hop. 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 Sans que ça déforme la tomate, si possible. Et on continue par ici. Et ce que j'ai mis là, c'est très bleuté. Donc, je reviens de suite avec du rouge plus pâle. On conserve quelques tiges. Plus pâles, un petit peu. La tomate, elle ressort beaucoup ici. On va mettre du foncé ici. Et un peu plus rougeâtre pour adoucir cet effet de... De contraste qui serait comme trop fort. Là, vraiment, je m'amuse parce que je suis quasiment en train de composer quelque chose qui est trop détaillé si je le fais pareil. Donc, je me laisse aller plus à la... C'est à ma composition personnelle ici. Voilà. Voilà. Je fonce beaucoup pour revenir après avec un petit peu du plus pâle. J'allais commencer ici. Et puis, quand c'est un peu trop pâle, eh bien, on va, hop, foncer à nouveau. Juste une petite touche ici pour faire ressortir la tige sur l'autre tige. Une tige sur l'autre. Hop. Vous voyez ? C'est bon. Ici, pareil, on fera pareil ici, après. Plus, plus pâle. Non, c'est pas assez. Un peu de blâme. Hop. Hop. Tout ce que je souhaite, c'est que vous vous amusiez autant que moi quand vous ferez ça. Franchement, franchement, c'est... Il faut que ce soit très, très, très plaisant. Vous voyez, comme là, je sais que ça, c'est trop pâle. Donc, après, je reviens avec ces mixtes de couleurs, vert, vert-brun. Ça génère aussi une espèce de flou. Vous voyez, je vais donner un coup là. Hop, ça a trop élargi. Je refonce. Je passe du foncé au pâle, du foncé au pâle. Du fond à la feuille, du fond à la feuille. Voilà. On va refaire une autre feuille, là. Hop, voilà. J'en avais oublié une ici. Et voilà. Vous voyez, on la voit à peine un peu. Ce n'est pas la peine de toujours tout voir sur les feuilles. Ah, tiens, ça est encore trop pâle. On s'entraîne, on s'amuse à faire des feuilles, là. C'est vraiment un entraînement, tranquillement. C'est bon. Voilà, donc nous avons fait première étape, là, de deuxième couche. On a fait sept tomates, un petit peu de pédoncules, de tiges, un peu de feuilles ici et là. Deuxième étape, on a fait, on a repris, on a fait sept tomates, on a un peu corrigé là, un peu corrigé là, tu sais. On a fait ça ici et du feuillage pour s'entraîner encore et continuer d'avancer l'arrière-plan. Comme ça, quand on aura fini les tomates, l'arrière-plan, il sera fini. Nouvelle vidéo, nouvelle étape. On continue le tableau. Donc, on va continuer, comme je vous ai dit précédemment. On va travailler cette tomate-là et on va se détendre un petit peu en faisant des feuilles encore un petit peu. C'est bon et tranquillement, on avance, on avance. On crée toujours pareil, la base, les ombres, les lumières, un peu des feuillages. On revient dans la tomate, on retravaille la tige. On travaille partout parce que c'est sûr qu'on fait quelque chose, hop, bon ben j'ai défait un petit peu ça. Je l'avais fait, je l'ai défait. Donc, je reviens pour la ranger. Puis quand je la range, j'embible un peu la tomate. Et puis, on travaille toujours de l'un à l'autre comme ça. Il faut surtout, c'est ça qui est important, c'est de ne pas avoir peur de... Je reviens dessus ici, là, avec du rouge pour arranger mon rouge. Et puis, j'ai embarqué un peu par-dessus ça. Mais ce n'est pas grave. On y revient après. Qu'est-ce que ça fait de l'avoir retouché une fois de plus ? Eh bien, ça enrichit le tableau. Il y a des choses dessus, dessous, dessus, dessous. Ça donne des épaisseurs, ça donne de la texture à chaque partie du tableau. C'est ça, ça enrichit le tableau. Donc, il ne faut pas avoir peur d'en faire et d'en faire. Si on fait chaque chose parfaitement, très, très bien, super beau. Comme le plus réaliste possible du premier coup. Eh bien, ça va être trop pur, trop beau. Ça n'aura pas l'air naturel. Ça va manquer de richesse. Vous voyez ? Voilà, c'est ça. Donc, je pense que c'est bien. Allez, là, pour l'instant, vous voyez, quand je regarde le tableau, là, comme ça, je suis prêt. Il n'est pas beau quand on regarde de près, ce n'est pas beau. Mais si je le regarde sur l'écran de votre caméra à vous, votre caméra ici, elle projette sur un écran. Donc là, je le vois de loin, comme vous le voyez vous. Puis moi, je suis loin de l'écran aussi. Je vois pas mal loin. Et comme ça, ça a l'air déjà beau. Ça a l'air réaliste. C'est ça qu'il faut. C'est ça. Le tableau doit être beau lorsqu'on le regarde de loin, lorsqu'on s'en détache. Mais pas lorsqu'on a les yeux collés dessus. Et ça, ça crée un véritable problème pour les débutants qui font de la peinture et qui veulent que ce soit beau lorsqu'ils peignent de près comme ça. Et c'est très, très difficile de bien évaluer la beauté d'un tableau lorsqu'on est trop près. Il faut vraiment le regarder de loin. Donc, le mieux possible, le plus possible, le mieux donc pour vous, si vous peignez, vous n'avez pas la caméra et un deuxième écran comme ça au loin, c'est de vous lever souvent, reculer, aller voir de loin votre tableau. Voilà. Et plisser les yeux. Regardez le tableau, les yeux plissés, les yeux plissés, le tableau et la photo, ils doivent se ressembler. Et quand on pisse les yeux comme ça, quand on fait de l'impressionnisme, tout devient plus réel. Parce que les lumières sont vraiment là, les ombres sont vraiment là, vous les voyez bien, tandis que tous les petits défauts disparaissent. Et ce qui vous reste finalement, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus réaliste. Allez, on continue, on va attaquer cette automate-là tout de suite. Je vais dézoomer un peu la caméra, zoomer, pardon, sur la toile. Voilà. C'est bon comme ça ? C'est bon ? Oui ? Ok. Vous voyez ? On communique. Je vais remonter mon tabouret, sinon c'est trop bas, puis je vais avoir mal au bras. Avec tous les travaux qu'on fait dehors en ce moment pour la terrasse de la piscine, mon bras y est brûlé, y est mort. Ok, je vais juste un petit peu plus sur le côté, légèrement. Qu'il ne vous manque pas un petit bout, hop, 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 attendez. Il faut que je me lève. Voilà. Pas merveilleux, ça ? Juste le coin, là. C'est parti. Donc, on continue, on continue. Mon chiffon, le pinceau, je le nettoie. Oui, je vais remettre un petit peu de jaune, parce que le jaune, on en consomme beaucoup. J'espère que j'en aura assez, sinon, vu que si je n'en ai pas un tube neuf, que je n'en ai pas assez dans ce tube, j'irai chercher un autre jaune. À ce moment-là, ça sera un cadmium moyen. On mettrai un peu plus de rouge, ce n'est pas grave. Allez, on y va avec cette belle tomate. Elle a l'air appétissante. Il ne nous manque plus que l'odeur aussi, la bonne odeur de tomate. Du rouge. Allez, on va voir ce rouge pur, qu'est-ce qu'il nous donne, là ? Tu sais, c'est transparent, un peu le rouge, donc je vois le vert à travers, là. Le rouge foncé. Je peins de loin aussi, le plus possible. Tu sais, je tiens mon pinceau de loin, comme ça, pour mieux voir ce que ça donne lorsqu'on est loin. On voit le résultat. Mais là, vous pourriez me dire, oui, mais René, là, pourquoi tu n'as pas fait la tomate verte, puisqu'elle est derrière d'abord ? C'est sûr que je vais sûrement, en faisant la tomate verte, abîmer la rouge, être obligé de retoucher la rouge. Eh bien, oui, ça ne me dérange pas. OK ? J'aurais pu faire la verte avant, effectivement. Mais non. Parce que la rouge, je la vois, plus la verte, elle est secondaire, elle va derrière, donc elle est moins importante. Je la ferai après, je lui donnerai moins d'importance, et si j'abîme un peu la rouge, je viendrai la ranger. Vous voyez, je fonce vraiment beaucoup ici, derrière. Vous voyez, comme là, j'abîme la tige, pourtant je l'avais faite, hein, c'est pas grave, on va la ranger après, il n'y en a pas d'un. Qu'est-ce que ça fait ? Si on doit ranger quelque chose, qu'est-ce que ça fait ? Ça nous fait travailler un peu plus, hein, peindre plus. Ben, on aime ça, peindre, hein, bon, ben voilà. Voilà. Alors peindre plus, ça ne me dérange pas, au contraire, j'aime ça peindre. Voilà, je mets de suite le plus pâle ici, et je vais pouvoir fondre avec mon foncé qui n'est pas sec. Et ce sont ces dégradés de pâle vers le foncé, le foncé vers le pâle, en étant dégradé, qui donnent aussi la rondeur de la tomate et son effet trois dimensions. Là, ça va être beaucoup plus jaune ici. On est quasiment dans la tomate orange ici, hein, au niveau de la couleur, là. Là, j'ai su ce qui est resté sur le pinceau. Alors, ce n'est pas la bonne couleur, mais ça ne fait rien, ça fait d'épaisseur à la peinture, parce que là, la toile, elle n'avait quasiment rien. Tiens, ici aussi, on va y aller arrondir un peu, puis remettre la couleur après. Plus orangé. Hé, j'en ai mis du jaune, là. Bon, ce n'est pas grave. On va y revenir, vous voyez ? Je pense que ce que je veux vous montrer ici, là, c'est comme ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de faire des choses même inattendues, puis on va y revenir après. Ne pas être avare de peinture, de coups de pinceau, parce qu'on est en acrylique. À l'huile, je vous dirais au contraire. En fait, soyez plutôt avare. N'en mettez pas trop, parce que sinon, tout se mélange, puis on fait de la boue, hein. Là, c'est la merveille de l'acrylique qui nous permet d'être autant, je dirais, libre, expressif, créatif, comme ça, là. On se laisse aller, tu sais. Là, c'est sûr, je vois que c'est beaucoup trop jaune, fait que je vais revenir avec du rouge dans mon pinceau. Voilà. Mais ce jaune que j'ai mis avant, il apporte cette luminosité au rouge. Voilà, j'en mets épais, là. Vraiment, je vais être dans le frais pendant un moment, là. Ça ne va pas sécher en deux minutes, hein. Alors, je peins avec la peinture golden normale. Je ne mets pas de retardateur, je ne mets pas de médium. Je peins avec de la peinture pure, parce que sa consistance me plaît énormément. Si je mettais un médium, ça la rendrait trop liquide. À la limite, je pourrais mettre un médium gel, mais là, ça la rendrait plus transparente. Elle serait juste pareil au niveau de la texture, mais moins pigmentée. Elle serait peut-être un petit peu plus épaisse. Si je mets un médium gel épais, la peinture sera plus épaisse, mais bien entendu, moins pigmentée, plus transparente. Et ce que j'aime de la golden, c'est justement sa puissance de pigment, sa force en pigment, et non pas sa transparence. Elle n'est pas du tout, du tout transparente. Vous voyez, je continue à travailler les ombres, les lumières, la rondeur, tout en continuant comme ça. Vous voyez, je vois que, ici, je commence à être un peu trop pâle. Je fais que je vais revenir avec, à nouveau, du plus foncé. Sinon, je perds la rondeur. Je fais attention de ne pas trop l'agrandir aussi. Faire attention à ça. Vous voyez, si en peignant, vous avez l'habitude de, admettons, de corriger toujours votre dessin, puis de grossir, de grossir sans le vouloir, prenez les devants. Quand vous faites votre dessin, faites-le toujours le fruit, un peu plus petit. Puis, au moment de peindre, là, vous allez voir que, ben, vous corrigez un petit peu, un petit peu. Bon, ça grossit un peu, mais pas trop. Tu sais, il va rester quand même cohérent pour sa taille par rapport aux fruits. Si vous faites une clémentine, à la fin, ça devient un pamplemousse. Ce n'est pas normal. Mais, donc, faites une clémentine d'une taille de cerise au début, puis quand elle va grossir, ben, elle aura la taille d'une clémentine. Vous voyez, si c'est dans votre habitude de corriger en grossissant comme ça, ça peut être intéressant d'utiliser cette façon de faire. Ça, c'est un petit peu la partie de la tomate, côté gauche, où elle est plus éclairée, un petit peu plus pâle. Je vais y aller avec des teintes un peu plus pâles, un petit peu de blanc, de jaune. La tomate devient un petit peu plus rosée. Vous voyez, je joue beaucoup avec le mélange des deux rouges pour foncer un peu, en gardant la teinte assez rougeâtre. Et ce côté-ci, c'est là où elle devient plus foncée. Et puis, ces fameuses oranges qu'on avait ici, qui devenaient un petit peu plus bruns, voilà, comme la tomate d'en haut, légèrement, par ici. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est faux comme elle n'a pas l'air vraiment une forme de tomate. Elle n'est pas ronde encore, parce qu'on a... Dès qu'on mettra les brillances ici, ça va faire cette tâche foncée qui va apparaître, qui n'est pas foncée finalement, qui est la couleur orangée. C'est juste le blanc qui est plus blanc. Et tant qu'il n'y a pas les tâches de brillance, on n'a pas la forme exactement. C'est assez extraordinaire. Là, je vais fondre encore un petit peu le foncé, qui fait que j'ai un peu de mal à l'éclaircir ici, comme je devrais, parce que ça me fait penser, malheureusement, je pense, et j'ai peur que... Et malheureusement, j'ai peur qu'ici, ça n'ait pas l'air assez rond et assez foncé par rapport au reste, parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Donc, une fois que j'aurai mis les lumières, on va voir si ici c'est bon ou si je dois corriger les teintes. Peut-être un petit peu plus de rougeur encore légèrement. Et on va voir ça. Donc, ce que je vais faire là, je vais commencer à placer les verts. On va voir un petit peu ce que ça va donner. On va y aller avec... Un petit peu de rouge. Je vais refoncer. Celui-là, ici. Il va plus loin. Il devrait aller plus à droite aussi, mais ce n'est pas grave. Comme il était parti pour la première couche ici, je le garde ici. Il aurait dû être ici, normalement plus haut. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ça. L'angle de vue a légèrement changé. C'est mieux que de vouloir le corriger, puis... Il sera à la bonne place, mais il sera moins bien parce qu'on a une trace de l'ancien sur la toile. Je l'ai fait comme ça au dessin au début. Ça va rester comme ça. Vous voyez, là, la touche de pinceau, par pointu, hop, finie horizontale. Ici, on en a un autre qui va venir sur le dessus. Donc, on a juste le bas de visible. Et le dessus, c'est le clair qui va venir dessus, qu'on va mieux voir. Donc, ici, on a du foncé pour le bas de la tige, l'ombre de la tige. Voilà. Donc, ici, on a une feuille, je ne vais plus vers, qui est, hop, elle part foncée d'ici. Puis, elle s'éclaircira avec la prochaine touche de pinceau. Ici, c'est pareil, ça part très large. Et ça finit vers nous, ici. Petit pointu. En gros, comme ça, voilà. Avec du pâle, ça ira très bien. Ok, je l'ai fait, je l'ai poussé plus loin. Donc, je vais être obligé de foncer l'ombre, ici. Sur la tomate. Et lui, c'est bon. On a son ombre qui est bien placée, ici, sur la tomate. Lui aussi, on va y mettre un tout petit peu d'ombre, même qu'on n'en voit pas beaucoup sur la photo, mais ce n'est pas grave. Ça va creuser un petit peu le cœur, ici, de la tomate. Là, je vais nettoyer le pinceau, puis on va commencer à mettre des lumières. Un petit peu de jaune, un petit peu de blanc dans le vert, là. Voilà. Un vert plus pâle. Une petite touche, alors, plus blanche, vraiment, plus blanche, ici, là. Plus grise, donc. Une petite touche, ici. Alors, je pourrais prendre mon pinceau par le bout, un petit pinceau, venir m'appuyer, puis faire la touche, ici. Mais là, je deviens réaliste, je ne suis plus impressionniste. Alors, non, non. J'y vais comme ça, là, de loin. Hop. On reste impressionniste, on ne perd pas le style. Là, je vais prendre, alors, ça, c'est assez étrange, c'est une touche plus brune. Du blanc avec un petit peu de marron, ici, là, t'es. Elle a... La pointe, elle a séché, là, je pense. Tiens. C'est bon. Allez, on reste dans les verts. Plus jaune. Plus ici. Voilà. Avant de nettoyer mon pinceau, ou quoi que ce soit, je vais continuer, parce que... Il y a encore de la peinture pâle dessus, puis j'en vois pas mal, ici. Mais... Voilà. Et le bas, il est dans l'ombre, hein. C'est bon. Ici, là, alors, bien du blanc, je vais reprendre beaucoup plus pâle. Un tout petit peu. Pour faire briller la pointe. Et ici aussi, pour faire briller le bout de la feuille. Voilà. Vous voyez, je fais pas tout le coup de pinceau complet, sinon ça va être tout égal. C'est bon. Ici, tiens, on va juste finaliser avec ce qui reste sur le pinceau. Non, ça va être trop pâle. Je le voulais plus large aussi, un petit peu plus large. Voilà. Et là, on va refoncer légèrement. Allez, on va faire ce morceau de tige qui est important. Toujours la teinte un peu... ...le velouté qu'il y a ici. On passe ici, en avant de tout ça. Hop. On a le foncé. On va rester dans les tongs, ici, là. Gris, finalement. Ça va faire un gris. C'est pas assez foncé. Un peu de jaune pour rendre ça plus verdâtre. C'est pas assez foncé. 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 Petite touche de noir ici ou là Pour donner la forme à tout ceci On va mettre les blancs sur la tomate Qui devrait censément lui redonner une forme Donc nous avons une petite hache ici Assez importante parce que Cette ligne droite que je fais là C'est ça qui fait penser au pli De la peau de la tomate ici Je positionne et puis je viendrai retoucher après Là aussi cette forme de rondeur comme ça C'est important pour la rondeur de la tomate On va commencer à sécher la pinceau colle à la toile Je vais monter un peu Ok c'est tout Voilà on va aller retravailler par le contour Donc ici on peut y aller Avec un petit peu plus de rouge orangé Attention ça c'est un peu pâle Donc rouge un peu plus brunâtre Voilà Vous trouvez à peu près les couleurs qui étaient en dessous Oh mon écran s'est éteint Je ne vois plus le modèle Voilà Il est parti en veille Vous allez se coucher Ici le blanc et la tâche sont fondus Ici il y a plus de jaune Ici c'est plus rouge Alors comme on voit trop la texture de la toile dans les blancs Je suis obligé d'y revenir Parce que la peinture était en train de sécher Là voilà Je reviens avec Je vais mettre un petit peu de De grisâtre Ici Dans ce blanc Qui n'est pas censé être trop blanc Il est peut-être un petit peu bleuté Grisâtre Sûrement un reflet du ciel C'est pas facile à réussir ces choses-là du premier coup Il faut les retravailler un petit peu Parce que si on y va juste avec du blanc C'est toujours trop blanc C'est certain là Donc il faut On le met On l'adoucit On en remet On adoucit Et à force d'alterner Comme ça on va obtenir Quelque chose qui devrait pas mal ressembler A ce que l'on souhaite Je vais rééclaircir un petit peu le rouge par là Je vous avais dit Juste avant de faire les feuillages Là ici Que ça se pouvait que je reviendrai Avec du rouge plus tard Je vais redonner un petit peu de vivacité de couleur Je vais la trouver un peu trop foncée D'ailleurs l'important c'est les valeurs Le foncé, le pâle Le foncé, le pâle C'est plus important que la couleur Parce que si la tomate est un peu plus rosée Que orangée C'est pas grave Ça existe Les tomates rosées aussi Mais par contre Si le pâle est trop foncé Ou le foncé est trop pâle On n'aura pas la vraie rondeur de la tomate Ça c'est plus grave par contre Parce que ça n'aura pas la forme d'une tomate Donc il vaut mieux mettre toujours L'importance aux valeurs Plutôt qu'aux couleurs Ça c'est sûr Les valeurs c'est ça Est-ce que c'est assez foncé ici Assez pâle là Vous voyez la transition entre les deux Est-ce qu'elle est dans les bonnes valeurs Est-ce que je n'ai pas trop foncé Vite Ou trop éclairci vite Vous voyez c'est ça C'est vraiment ces choses là Qui sont importantes Beaucoup plus que la couleur elle-même Voilà maintenant je vais revenir Adoucir les blancs Je vais les laisser un petit peu sécher Il ne faut pas que je me retrouve avec du rose rose là C'est un petit peu sécher C'est un petit peu sécher Je vais l'étirer encore un peu par ici le blanc Voilà on va laisser cette tomate comme ça Je vais travailler le fond ici Un petit peu la branche ici Si nécessaire encore Mais là le fond je vais le foncer beaucoup Puisqu'en fait En fait sur la photo On ne voit pas vraiment où finit la tomate Où commence le fond Tout est mêlé là-dedans Faites attention quand même De ne pas trop défaire tout 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 Voilà Et noirci avec du rouge Je sais comme ça C'est vraiment un peu plus couleur tomate Allez je vais Ici j'avais fait cette feuille Je vais travailler un petit peu ici Pour me détendre Regardez on va y aller plus Plus spontanément ici Plus vite On va prendre du jaune Du jaune du jaune Bien sûr avec un petit peu de rouge Et du bleu Là on va faire du vert Du vert Plus foncé On en a ici aussi Je reviens sur ce que j'avais fait un petit peu Hop On avait quelques lumières ici Je vais retirer ce qui restait un petit peu de De couche de fond Avant la première couche Vous voyez Je vais foncer beaucoup plus Rouge, de bleu Beaucoup de bleu Oui, de rouge Et un tout petit peu de jaune Et là on va venir vraiment foncer ici Tout ça Vous voyez le foncé marche mieux Que quand j'étais à la A la première couche Où Comment dire Ma peinture avait été diluée Là Je vais en mettre un petit peu plus de rouge Là dans tout ça Parce que sinon Voilà Je reviens avec du jaune Parce que là Sinon Si on laisse comme ça Ça va être vraiment trop Pour nous attirer le regard Bien que si je mets du foncé Comme ça ailleurs Ça va bien passer aussi Je n'ai toujours pas utilisé mon terre d'ombre Alors par rapport à la tomate Ici en dessous On a une zone ici Qui est très foncée Pour la photo Pour la photo Pour la photo Et voilà Et puis ici C'est un grand mélange De toutes sortes de couleurs De toutes sortes de feuilles Pardon Alors je vais y aller Avec une base assez foncée Pas mal Pour revenir avec Quelques touches de plus pâle Après Un petit peu plus pâle Comme ici Tiens Un petit peu de jaune Très peu de jaune Dans tout ça Ça va le palir un petit peu Mais sans plus On essaye de rester dans le domaine du flou et du foncé La partie très foncée On peut revenir Hop Voilà Ça c'est peut-être un peu trop pâle On peut donner l'impression Un peu comme on voit sur la photo Qu'ici Et là Il y a quelques feuillages En arrière Ça n'est pas uniforme Par contre ici On ne voit pas grand chose Sur la photo À part Peut-être du caillou Mauve Alors on simule des feuilles Par invention Et là Nous avons Les petites choses Que l'on voit Mais qu'on peut reproduire Quand même un petit peu Voilà Ça occupe l'espace Sans qu'il soit ennuyant Le blanc encore dans les verres ici Oui j'aime ça Cette petite crête de feuilles vertes Très pâle Et aussi Vous la voyez sur la photo Quelque chose du genre Comme ça Je fais vraiment Un petit découpage Ici comme ça Qui va derrière ça Là Puis hop Comme ceci Là Hop Ça finit enfoncé Par là Là Hop Derrière la tomate verte Ici aussi Une petite ligne Une petite tige Avec une feuille Comme ceci Voilà Une petite tige Une petite tige Plus jaunâtre Par là Et je fonde Elle ici Là non Elle est pas bien On va la Commencer par la foncer De manière aussi Elle a diminué Un petit peu Trop grande Voilà On va la faire arriver Sur celle-là Tiens Comme ceci Et là On va y aller Avec le blanc Vert Blanc Grisâtre Et là On va y faire Son dessous Avec la belle forme On remonte ici On finit très mince On met ça plus droit Donc derrière On était censé être plus foncé On garde du foncé Hop Plus foncé que ça Un vert Relativement foncé Voilà Quelques nervures On pourrait appeler ça aussi De la De la modulation Pas que ça reste trop net Je la rends plus pointue Puis là Je laisse le terrain libre Pour quand on reviendra Faire cette feuille-là Vous voyez Voilà Tout ça C'est fait C'est fait C'est fait C'est fait On s'est bien amusé Il va nous rester Donc à faire La tomate verte Ici Principalement Cette grande feuille-là Cette grande feuille-là Tout ce qui est derrière ici Et puis Ça sera fini Pour la deuxième couche On va pouvoir faire Plus tard Des améliorations C'est-à-dire 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 Arranger une brillance Une lumière Une ombre Un détail Mais on reste Mais on reste toujours Dans le principe De la peinture Quand même pas trop finesse Pas trop fine Pas trop détaillée Pas trop en finesse Je voulais dire C'est bon Donc voilà On va arrêter ça là Pour aujourd'hui Puis La suite Au prochain épisode On est encore là Pour les tomates Alors on continue Comme je vous ai dit Je coupe par séquence Pour que ça soit pas trop long Mais pour moi C'est dans la même Dans la même séance de peinture Donc j'ai toujours ma peinture Ma palette identique Je n'ai rien changé Je suis toujours aussi frais Mais un petit peu moins Parce que le temps passe Je sais pas combien de temps J'ai peint dessus Pour l'instant Mais tranquillement De toute façon Je fais quand même des pauses On est rendu Donc à travailler maintenant La tomate verte Et puis on va faire du feuillage Et on va essayer De finir notre deuxième couche Dans cette session Cette séance là Ok Donc je vais zoomer un petit peu La caméra Pour que vous voyez mieux Voilà Toujours La palette à gauche Et la photo à côté Vous voyez Vous voyez La palette est toujours là Je vais remonter encore Mon tabouret Et hop C'est parti Alors sur ma photo Ce verre est très très vert Très intense Et puis Je veux garder Cette Je vais la garder plus chaud Encore une fois Un petit peu On va commencer la tomate Après on va faire cette feuille C'est important La tige n'a pas beaucoup Il n'y a pas beaucoup C'est petit Ça ne devrait pas être Trop trop long à réaliser Alors Vous voyez mon verre là Il est vert foncé Je vais garder toujours Un petit peu de rouge dedans Excusez Mais je ne veux pas avoir Un verre trop Surtout avec le bluff talo J'aime ça quand c'est chaud Et j'aime ça avoir un verre Un petit peu plus chaud A cet endroit là aussi Alors on va commencer Comme ceci J'applique comme une couche Déjà là Tu sais Pour Pour rafraîchir mon tabou Avant de la peinture fraîche Voilà Là je vais prendre du bleu Du rouge Un petit peu de vert Ça fait du presque noir Là je vais aller faire L'ombrage tout de suite ici Voilà Alors si j'abîme La tomate rouge Je serai obligé De la retoucher C'est sûr Voilà Vous voyez Ça me permet Vous voyez De faire un ombrage Quand même Qui déjà Est flou Un petit peu Parce qu'un ombrage Ça ne peut pas être net Ça serait un petit peu flou On peut même Remettre une petite touche De foncer ici Vous voyez Ici Par rapport à la feuille Là je vais pouvoir Pâlir Déjà le vert Vous voyez Alors cette brillance À cette tomate là Qui n'est vraiment pas Ouf Elle n'est pas tellement belle Il y a un petit effet De la photo Qui a Qui a abîmé certainement Cette tâche de luminosité Je vais la faire Peut-être À ma façon Pour que ce soit Un peu plus Un peu plus réaliste Un peu plus compréhensif Compréhensible Pardon Allez on y va Ici Une petite tâche de lumière Pour la tige Je renforce le vert Je suis le pinceau Pour faire un petit mélange De ces teintes là Pour que ça soit Un petit peu plus flou Voilà Là je l'aime bien Là vous voyez Au niveau de La couleur La rondeur aussi Je vais prendre de suite Le blanc Et commencer à placer La fameuse brillance Qui est très difficile À voir Sur la photo J'en enlève Puis j'en remets Voilà Et voilà La tomate On va dire Que là Elle est finie Je vais juste redéfinir Son contour Par en arrière Avec le fond C'est comme ceci Voilà On garde ça Quand même Un petit peu flou Mais pas tant Alors ici Pour la tige Toujours ce gris Hop C'est trop Trop pâle Trop fort Plus de gris Ici Voilà Le pédoncule Ici Il est un petit peu Plus vert Je diminue sa taille En remettant à nouveau Du foncé Ça aussi Et voilà Je suis encore En mode Dessin Pour Essayer d'apporter Un petit peu D'amélioration Au form Ici Oui C'est bon C'est bon Tout va bien N'est-ce pas C'est fini Pour ici La tomate Je pense que c'est bon Ah non Un petit peu de foncé Encore ici Par là Voilà Mais en faisant cette feuille Ça va vraiment l'améliorer Cette feuille Qui passe derrière la tomate rouge Donc ici Forcément Il va falloir y aller Avec du très très foncé Du noir quasiment Puisque la tomate Et la feuille Ici Se confondent Vraiment Vous voyez Là je reprends Du rouge Très foncé Pour arranger Un petit peu La tomate Ici Voilà Vous voyez J'ai même mis Un petit peu de rouge Sur la feuille Parce qu'elle reçoit Le reflet De la tomate Et un petit peu Un petit peu de vert Dans la tomate Ici Qui est le reflet De la feuille Là maintenant On va y aller Avec Tiens Du plus pâle Pour Cette partie Là De la feuille Du vert foncé Pour le dessous De la feuille Ici Plus foncé Encore plus foncé Je suis un petit peu Embêté Parce que je suis Dans le frais Voilà Là ça marche Voilà Vous voyez Là on l'a la feuille On va juste avoir A repâlir Un petit peu Ici C'est bon Et foncer L'intérieur C'est à dire Tout ça ici Hop Avec le petit crochet Ici Hop Et c'est une feuille Qui est légèrement Plus gris Bleuté Tiens Un petit peu plus de bleu Mais pas trop Sinon on perd La L'harmonie colorée Et puis elle va trop Nous attirer l'attention Par rapport aux autres feuilles Alors je vais comme ça Pour commencer Mais si jamais C'est trop bleu Je vais changer après On ne sait jamais Donc là on va faire venir Les pétales Par ici Hop Point ici Hop Vous avez vu Je fais beaucoup de Le sujet d'abord Puis le foncé En dessous après C'est ce que je vais faire encore ici Nervure Un peu de luminosité Encore ici Légèrement Mais pas trop Et puis là on repart Dans les foncés Tiens Un petit peu de rouge Avec tout ce vert là Un petit peu de bleu Et puis c'est là On s'amuse à faire Ressortir la feuille Par en haut Et par en bas Vous voyez Ça n'est même plus du vert Que je mets là C'est gris Gris marron Rougeâtre un petit peu Puis c'est bon Pour l'harmonie colorée Pour trouver des bleus Comme ça Des rouges Pardon De tomates Un petit peu partout Cette tâche foncée Elle est trop uniforme Là Trop foncée Trop rougeâtre aussi Par contre Voilà Et là Après on va pouvoir Refaire cette feuille Là bien entendu Cette feuille En vérité Elle est très particulière Elle a une texture Assez marquée Et puis Là Trop la détailler Ça ne rendrait pas Service aux tomates Alors il faudra Faire attention De ne pas Vouloir faire Tout ce qu'on voit ici Toutes les petites tâches Tout ça Parce qu'on va y perdre Le degré D'intérêt Pour les tomates Si on fait trop De netteté là-dessus Et on perdra aussi Le fini impressionniste Voilà On va reprendre encore Du trait foncé On va s'en aller ici Donc maintenant Hop Derrière celle-là C'est trop grisâtre Allez Du bleu Du rouge Du bleu Du rouge Du bleu Et un tout petit peu De jaune Vert Foncé Mais pas autant Que les noirs Qu'on vient de faire Qu'est-ce qu'on vient de faire Sous-titres par Jérémy Diaz Vous voyez, je cherche toujours à ne pas garder les noirs trop noirs non plus, sur des grandes surfaces. Vous voyez, je simule des feuilles en arrière comme ceci. On ne va pas lire ici comme une petite nervure. Tandis qu'ici, nous allons noircir. Des nervures. Et hop, on va faire un petit dégradé plus foncé ici. Pour qu'une feuille sorte sur une autre. Celle-là, je ne vais pas lire, mais pas si bleue. Vous voyez, ça s'est trop découpé là. Il faut que je fonde un petit peu ça ici, là. Je repars avec le foncé près de la tomate. Voilà. Et on revient avec un petit peu à nouveau du rouge. Peut-être pas si pâle. Je remets un petit peu de noir pour reformer le bord de la tomate qui était devenu trop agrandi par ici. Voilà, tranquillement. Voilà, là, maintenant, c'est flou. C'est bon, ça fonctionne bien. Hop, j'ai su mon pinceau. Tu sais, il me reste un petit peu de pâle dessus, là. Ici, là, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est, ça. On n'a pas besoin de tout savoir non plus. Le sujet, c'est les tomates. Donc, notre regard doit être attiré uniquement par les tomates. On va s'occuper des deux grosses feuilles, là. Et notre couche sera terminée. On va commencer par celle de gauche. Quand ça va être terminé, on va pouvoir s'occuper de... Non, il y a trop de rouge ici. C'est trop brun. Je vais venir essuyer mon pinceau là-dessus. Trop brun, vous voyez. Donc, je remets du bleu. On va mettre du bleu et du rouge pour foncer le plus noir qui se trouve ici. Je suis pas mal le schéma ici qu'on avait à la première couche. Alors, ce n'est pas parce que c'est une feuille qui est en avant qu'il va falloir donner bien de la netteté. Non, non. On peut très bien avoir quelque chose en avant, puis on le garde flou pour apporter le focus sur les tomates. Vous voyez, ça, c'était trop lisse et trop uni. C'est bien que ce soit pâle parce que c'est en avant, mais il ne faut pas non plus que ça vienne trop nous flasher à la face et qu'on oublie tout le reste. Encore une fois, c'est une question de rapport entre les éléments, la netteté, le foncé, le pâle. Si on fait une trop belle feuille, trop pâle, trop contrastée, trop découpée, on va oublier les tomates. C'est ça. Il faut vraiment garder l'intérêt sur les tomates. Je vais prendre du jaune. On revient dans les grilles. Je le salis, le noeud blanc. Salis avec du rouge. OK. Sous-titrage ST' 501 Et là, malgré le fait qu'on peint comme ça, impressionniste, ça nous permet quand même, je ne veux pas, de nous appliquer un petit peu, nous appliquer pas à faire du détail, mais nous appliquer à rendre ça impressionniste. On continue à regarder le tableau avec les yeux plissés. Là, je vais prendre un petit peu plus pâle. Une volonté ici de faire ressortir. Ah, ce morceau de feuille sur la tomate, là, vous voyez. Voilà. Un petit peu de découpage. Pour le rendre cohérent, on va y mettre un ombrage maintenant. C'est-à-dire que nous avions ici une énervure. Et du plus foncé. Ce que j'ai mis là, c'est un peu trop rougeâtre. Voilà, on revient avec un petit peu de bleu dessus. Un petit contour foncé, très, très, très léger. Comme l'épaisseur de la feuille. Très mince, très, très mince. L'épaisseur de la feuille qui est ombragée ici. On la voit sur la photo. C'est tout, on va vous faire passer du fruit. C'est tout, on va胡 ver les ruffins. quelques touches comme ça elle derrière je vais la foncer pour la faire passer un petit peu plus en arrière que tout ça oui ça fait juste ressortir un petit peu la feuille voilà je pense que celle là c'est bon c'est pas la peine d'en travailler plus on va travailler celle de droite maintenant je vais commencer avec du très foncé pour le haut là parce que vraiment elle arrive de l'obscurité elle arrive du néant comme il y a beaucoup de foncés ici et là ça va équilibrer un petit peu le tableau on va y aller aussi avec les nervures qui sont très foncées attendez je suis mal parti alors on les fait plus grosses puis après on va les diminuer avec les autres couleurs qu'on va venir appliquer ça va les rendre plus minces cette feuille là a des nervures très profondes c'est sûrement pas une feuille de tomate ça là je pense pas je sais pas peut-être que oui mais c'est parce qu'elle est très proche très près de nous eh mon dieu ça fait longtemps que j'ai pas vu des plantes de tomate il faut dire que les hivers québécois sont longs puis ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de que je n'ai pas vu de jardin potager à la maison là on apporte des zones foncées près de la nervure côté gauche je garde ces couleurs là je vais rajouter un petit peu de blanc on pourrait y aller avec une feuille un petit peu plus grisâtre mais pas trop, pas trop, pas trop on va rester là alors souvent on a une lumière proche de la nervure comme ici elle est plutôt à droite des nervures voilà mais quand même pas trop sur le chute comme ici je suis un petit peu plus je vais t'avoir ma pensée et tui 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 et donc la voilà la feuille nous apparaît comme ceci voilà on va devenir trop pâle pour être là-haut et je vais chercher une couleur plus intermédiaire oups non ça c'est trop pâle c'est une très très grande feuille alors il ne faut pas non plus qu'elle vienne nous encore une fois comme à l'autre à la gauche nous éblouir et nous faire oublier la présence des tomates alors on va alterner comme ça des plus pâles des plus foncées pour qu'elles nous apparaissent dans un certain flou le fait de lui apporter des fois un petit peu de couleur plus rougeâtre aussi comme ça elle se perd un petit peu plus si le vert était trop intense et bien il nous attirerait trop l'attention aussi alors avec les rouges qui sont complémentaires un peu ça va mieux ici vous voyez c'est un petit peu trop pâle on va juste lui donner une petite pointe légèrement plus pâle ici il y a ça aussi vous voyez cette lumière qui reste de la couche de fond par endroit qu'il va falloir éliminer qui sont parfois juste mal placées voilà notre deuxième couche du tableau est terminée la prochaine étape ça va être analyse réhaut c'est à dire rehausser certaines ombres certaines lumières certaines brillances augmenter ou diminuer du détail analyser, vraiment analyser voir qu'est-ce qu'on peut faire pour lui apporter une certaine amélioration et après ça ça sera terminé puis la signature peut-être qu'on va terminer la toile maintenant tout de suite peut-être qu'on va simplement y ajouter 5 minutes de peinture puis c'est terminé peut-être ça va durer 20 minutes, une demi-heure j'en sais rien on ne le sait pas puisqu'on a on ne s'est pas encore posé les bonnes questions puis c'est ce qu'on va faire maintenant alors tout d'abord la première chose à faire et bien la photo que j'ai ici sur mon écran d'ordinateur je vais la fermer je l'éteins c'est très important parce que je ne veux plus être influencé par le modèle qui pourrait m'amener à tout changer, tout modifier ah ben là la tomate n'est pas à la bonne place il faut que je déplace tout non, 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 c'est pas important l'important c'est le tableau et non pas sa ressemblance avec la photo ah si je faisais le portrait d'un personnage le portrait de quelqu'un le portrait même d'un animal ok, il faudrait que ça lui ressemble tu sais, si l'œil n'est pas à bonne hauteur ou autre, il faudrait tout arranger l'œil au complet le redéplacer, tout ça mais là c'est pas le cas c'est des tomates pourvu que ça ressemble à des tomates vous comprenez ? jusqu'à présent là on a vu je l'ai vu de loin je me suis dit bon ok, ça ressemble à des tomates les feuilles le tableau pour moi il est bien il faut juste vérifier s'il y a des choses à apporter des améliorations à apporter mais surtout pas en voulant reproduire absolument la photo puisqu'on a changé déjà des choses on a changé surtout les couleurs pour une meilleure harmonie colorée alors c'est ce qu'on va faire on va regarder la photo le tableau pardon sans la photo pour le tableau lui-même qu'est-ce qu'on peut faire pour que le tableau soit plus beau et on va se poser les bonnes questions alors je vais peut-être pas le regarder ici parce que je le vois de trop près et je ne peux pas c'est pas vraiment je ne peux pas avoir une vision objective du tableau je vais le regarder sur l'écran exactement comme vous le voyez vous donc il est plus loin je regarde sur l'écran et là je me dis bon qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer est-ce que les couleurs sont bonnes est-ce que j'ai une bonne harmonie colorée est-ce que mes verts puisque les verts sont la couleur dominante il y a plus de verts que de rouges est-ce qu'ils ne sont pas trop forts moi je dirais non parce que j'ai mis beaucoup de rouges dans les verts beaucoup de rouges à chaque fois mes verts je les ai cassés je les ai ramenés kaki plus brunâtres quelques fois ils sont légèrement bleutés mais quelques fois on a eu un, deux, trois ici un petit peu la tige un petit peu ici voilà ce sont les seuls endroits où les verts sont un petit peu bleutés mais il y a beaucoup de blanc dedans c'est gris bleuté gris bleuté c'est pas un verre bleuté c'est un gris bleuté on parle de gris et ça ce sont des gris verdâtres donc c'est un verre qui est beaucoup rompu beaucoup rabattu donc ça ça fait que ce verre là même s'il y en a beaucoup il ne nous agresse pas il ne nous agresse pas donc il est doux donc ça fonctionne ça marche bien les rouges sont très intenses surtout ces deux là et donc c'est le sujet principal donc finalement au niveau du rouge le rouge rouge là nous avons que ces deux tomates là qui sont quand même beaucoup plus petites dans l'ensemble du tableau donc on ne peut pas dire que la dominante du tableau c'est le rouge c'est le vert mais le rouge devient le contraste donc le sujet principal si vous voulez ce sont ces deux tomates là en vérité ça serait plus celle là parce qu'elle est en avant de celle là celle là même si elle est plus en avant et plus grosse vu qu'elle est plus orangée qu'elle tire plus vers des couleurs qu'on retrouve un petit peu dans des verts et bien elle est moins importante elle prend moins d'importance de par la couleur donc ça va bien la deuxième question à se poser alors au niveau des couleurs ça va l'harmonie colorée est belle au niveau de la composition là ça serait grave si la composition n'est pas bonne parce qu'il faudrait tout refaire le tableau il faudrait déplacer une tomate en enlever une ou autre vous comprenez la composition on l'avait vue au début c'est bon on a le sujet principal bon mais si c'est elle elle n'est vraiment pas centrée elle est en bas et un petit peu décentrée vers la gauche c'est bon celle là par rapport au centre le centre d'atolle est ici là elle est plus haute et un petit peu à droite celle-là est vraiment en haut à gauche celle-là est vraiment plus en bas à droite il n'y a rien il n'y a rien dans le milieu du tableau le milieu du tableau qui serait ici vous voyez il n'y a pas c'est pas le milieu de la tomate ici vous voyez c'est pas le milieu de celle-là donc c'est bien placé pour la composition ça va bien ici ce que j'aime beaucoup c'est que cette grande feuille ici là elle vient nous fermer le tableau à droite elle vient vraiment du fait que c'est décentré à gauche on a l'impression que le tableau il arrêterait ici aussi vous voyez cette feuille fait comme une espèce d'encadrement celle-là elle fait un peu les mêmes faits mais comme elle est beaucoup en avant de cette tomate elle donne plus de profondeur elle donne vraiment cet effet de profondeur le foncé qu'il y a ici aussi donne l'effet de profondeur celui-là aussi et celui-là aussi vous voyez donc on a un effet trois dimensions partout où il y a les foncés ça recule la troisième question c'est ça est-ce que j'ai un effet trois dimensions intéressant de par les valeurs c'est ça les foncés l'éclair et aussi est-ce que les tomates ont l'air rondes et volumineuses et ça c'est rendu par les brillances d'une part et aussi par le fait que c'est foncé ici et plus pâle là foncé, pâle, foncé, pâle vous voyez tout ça fait que ça va donner ces impressions-là alors bon par rapport à tout ça ça fonctionne il n'y a pas de problème est-ce que le style est là ? est-ce que le style est présent ? est-ce que je n'ai pas fait par erreur de l'impressionnisme sur cette tomate et puis du réalisme sur les autres vous voyez ce que je veux dire ? est-ce que les touches de pinceau je les vois toujours pareil ? oui d'ailleurs je vous ferai à la fin un zooming de caméra dessus pour que vous le voyez de près effectivement de près c'est pas pareil que de loin du tout du tout du tout on perd complètement le réalisme ça devient beaucoup plus on va dire impressionniste on voit toutes les tâches là de suite ça paraît que c'est plus impressionniste donc je pense que le style je l'ai gardé partout pareil ok ? j'ai pas un style là puis un autre là puis un autre là c'est le même style partout une autre question qu'on peut se poser aussi c'est l'atmosphère est-ce que ça dégage l'atmosphère que je souhaite ? est-ce que le message passe bien par le tableau ? qu'est-ce que je voulais dire en peignant ces tomates là ? en peignant en choisissant ce sujet qu'est-ce que je voulais dire ? je voulais dire que je vous faisais plaisir puisque c'est vous qui l'avez demandé vous avez dit j'aimerais ça un tableau avec des tomates ok ? bon ben c'est fait non plaisanterie à part qu'est-ce qu'on veut dire ? ben moi ce que je voulais dire au moment où on a choisi le sujet ensemble je me suis dit ben je voudrais avoir quand même des tomates du midi de la France de la chaleur donc j'ai réchauffé les verres justement par rapport à la photo elle est où la photo ? elle est ici si on regarde la photo à nouveau vous voyez que mes verres à moi sont beaucoup moins intenses que sur la photo il y a quand même un certain refroidissement des couleurs vertes ici et pourtant quand j'ai mis la photo dans Photoshop j'ai augmenté le rouge dans toute l'image j'ai accentué le rouge donc ça aurait dû à rajouter un peu de rouge dans les verres et les verres donc à l'origine ils étaient encore plus verts que ça vous voyez la tomate vous voyez la tomate ici elle est plus la couleur que j'avais sur mon écran que la couleur sur la photo vous voyez vraiment plus rouge plus intense donc pour moi je pense que de ce côté là c'est quand même assez gagné du fait que je voulais avoir cette ambiance cette atmosphère de chaleur le fait d'avoir retiré aussi ce qu'il y avait dans le fond ici du gris du mauve des barres de fer ou autre derrière c'est important ça de se laisser aller à cette interprétation là à trop vouloir copier la photo on va copier les défauts aussi les défauts de la photo fait que le fait d'avoir mis des feuilles à la place de ça et bien ça vient arrêter en arrière on voit pas qu'est-ce qu'il y a derrière oui il y a de la profondeur mais ça reste là qu'est-ce que ça a apporté de l'intimité on n'a pas mis du paysage dedans c'est juste quatre tomates qui sont là entre les feuilles il y a elle et nous vous voyez il y a cette proximité avec les tomates qui est beaucoup plus ressentie que si on avait une ouverture où on voyait si on voyait du ciel ou un champ là-bas derrière hop ça changerait complètement le message l'atmosphère l'ambiance de ce tableau ça va très bien un tableau comme ça donc où il y a cette intimité dans un format pas trop grand moyen comme ça c'est un moyen ou même plus petit ça va très très bien aussi donc on continue à se poser des questions qu'est-ce qui me dérange dedans maintenant c'est ça la question est là qu'est-ce qui ne me plaît pas qu'est-ce qui me dérange il y a un truc qui me dérange c'est ça ici j'ai comme l'impression que la forme elle n'est pas bonne j'ai comme l'impression que c'est peut-être juste moi qu'ici là peut-être à trop vouloir foncer pour la faire ronde j'ai l'impression de l'avoir coupée la tomate je remettrai un petit peu de verpale ici juste un petit peu pour lui redonner sa forme qu'elle va se perdre derrière cette feuille là mais là on dirait qu'elle a été coupée ici voyez je remettrai un petit peu de verre tout en douceur ici pour qu'elle aille se perdre là-bas derrière ça comme on dit ça m'achale depuis tantôt depuis un moment après ça peut-être ici entre cette feuille ici puis la tige on pourrait augmenter l'effet trois dimensions faire reculer un petit peu la feuille ici en mettant un peu de foncé voyez je ne veux pas dire là il faudrait mettre ça c'est trop trop vert par rapport à là le vert pâle et le vert foncé se découpent non non je ne veux pas venir faire du réalisme à ce point là je veux garder l'impression de l'impressionnisme alors je vais faire ces deux petites corrections de rien du tout et puis on va voir ce que ça donne je fais d'abord les corrections ou non je vais zoomer d'abord puis je vous montrerai de plus proche là bon voilà on va faire ces deux corrections et on va voir ce que ça donne donc un petit peu juste un petit peu de vert ici alors il était plus jaune ce vert là même un peu plus orangé kaki légèrement non c'est trop pâle et si je dois remettre un peu de fonds foncé ça serait juste par ici là non ça c'est pas assez foncé qui dit foncé bien entendu dans les verts et bien c'est plus rougeâtre hein voilà parce que ça n'est pas non plus la tomate qui doit nous attirer le plus l'attention ouais là c'est mieux vous voyez on sent qu'elle continue elle était comme coupée ici là j'ai comme l'impression que là la tomate est là voilà ici aussi on va juste un peu foncer pour découper un petit peu la un petit peu la tige voilà comme ça voilà tige que je vais juste un petit peu reprendre ici de vert alors ça peut être un peu différent de sur la photo maintenant c'est pas grave comme je vous ai dit c'est pour c'est pour le tableau et non pas pour la photo ouais c'est ici qu'elle est la feuille voilà la feuille je vais la retainter en partant d'ici voilà lui donner de la discrétion je vais ramener un peu de gris à nouveau parce qu'elle était grisâtre cette tige là là voilà c'est pas la peine que ce soit si pâle que ça là on va repousser même un petit peu l'angle voilà c'est vraiment très très minime puis il faut juste que ça ne nous attire pas trop l'attention que ça ne vienne pas au nous chercher voilà discrétion assurée là peut-être que je peux faire c'est juste ramener parce que là c'est deux feuilles maintenant on aimerait peut-être juste distinguer un peu plus celle-là sur l'autre un petit peu voilà très légèrement comme ça ça n'a pas marché hein non vous voyez on va juste foncer ici bon et j'adoucis derrière voilà deux petites choses qui me dérangeaient que j'ai un petit peu un petit peu améliorées et voilà donc bon on pourrait travailler encore comme je vous ai dit à chacun son ses goûts de vouloir peaufiner peaufiner travailler parce que les impressionnistes prenaient Monet ou autre il sortait son tableau pendant des mois et des mois il retravaillait dessus il n'arrêtait jamais il y avait ça épais de peinture et puis il continuait il continuait jusqu'à la perfection puis si on prend l'exemple de Cézanne lui il n'était jamais satisfait pour lui il n'avait jamais fini ses tableaux pour lui c'était des ratés il voulait il était très très difficile avec lui-même mais il ne peignait pas pour vendre il peignait pour son plaisir en fait toute sa vie il a on va dire étudier la peinture étudier les couleurs étudier les formes tout ça pour lui tous ces tableaux c'était des études il y a un petit peu trop de découpage ici non ? je ne sais pas ce que vous en pensez je ne sais pas si c'est avec les verres que je ne devrais pas plutôt venir abîmer un peu le bord de la tomate parce que chez les impressionnistes les les bordures comme ça ne sont pas nettes vraiment c'est plutôt dentelé et d'ailleurs si le bord il est trop net on va avoir l'impression que c'est un carton coupé au ciseau qui a été collé sur la toile c'est trop découpé ici alors si on veut avoir vraiment le volume à l'arrondi de la tomate il faut qu'il finisse un peu flou dans le bas ici là vous voyez voilà un petit peu de flou comme ici comme ici elle est vraiment flou celle-là celle-là aussi mais elle ici a été trop découpée trop net et là après je vais prendre mon petit pinceau pour la signature d'habitude j'ai un traînard qui traîne ici quelque part le voilà j'allais dire à force de laisser traîner mon traînard je ne le trouverai plus je prends des couleurs qui sont dans le tableau tiens peut-être juste un vert pâle pour signer en bas dans le fond c'est ici ou tiens avec du rouge dedans tiens voilà du rouge du rouge du rouge on va signer plus rouge encore allez ah oui voilà voilà ça fait comme un marron rouge un sienne brûlée un petit peu alors je vais prendre appui comme d'habitude sur mon genou là je vais descendre un petit peu parce que c'est en bas on va faire un peu plus rouge comme je disais à mes élèves à l'atelier quand ils signent je disais attention je ne peux pas faire une faute d'orthographe bon la signature n'est pas tellement belle non je vais la refaire parce que j'ai à un moment donné j'ai manqué mon coup alors on est dans l'acrylique tiens ça part bien on va la refaire ok voilà on va dire c'était l'entraînement la pratique c'est difficile c'est petit j'allais oublier mon prénom hey vous vous rendez compte comment je m'appelle déjà je ne me rappelle plus on va signer n'importe quoi on recommence troisième fois c'est bizarre le pinceau il ne veut pas glisser dessus il faut que j'arrange parce que ça ne marche pas bien alors toi elle est très texturée celle-là une signature il ne faut pas que ce soit trop 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 visible on m'avait appris ça quand je commençais à suivre des cours la prof m'avait dit tu signes pas très gros là admettons tu exposes dans une exposition dans un salon une exposition en concours ou autre admettons sur le mur il y a une toile de chaque artiste il y a plein 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 de toiles il y en a une vingtaine là et parmi elles il y a la tienne ok et si la personne tu la vois la personne regarde toutes les toiles elle regarde toutes la tienne l'autre à côté l'autre à côté l'autre à côté mais si tu vois que la personne va s'approcher comme ça de loin pour regarder la signature ça veut dire qu'elle est intéressée elle a attiré à toi elle a attiré son attention alors si tu signes trop gros elle va le voir de loin tu ne sauras pas qu'elle s'est approchée pour c'est ça qu'elle m'avait dit donc voilà alors pour ça que depuis je signe toujours pas très gros assez petit puis dans une couleur pas trop visible non plus parce que sinon si je signe dans du foncé en blanc de loin ça va se voir aussi on va pouvoir savoir qui a peint la toile il faut que ça soit visible que de proche comme ça si la personne s'approche il dit ah tiens c'est René Milon qui a fait ça bon ben voilà ça veut dire qu'elle a eu de l'intérêt pour cette toile un petit truc petite astuce après avoir coupé la vidéo je vais rapprocher je vais faire un zoom et vous aurez comme un petit un petit zoom sur la toile de proche à la fin à la toute fin de la vidéo une fois que ça sera coupé après que je vous ai dit bye bye ok donc moi ce que je peux vous dire vraiment c'est que même si ça a pris au total je ne sais pas moi je n'ai pas d'idée 3 heures 4 heures c'est rien je le saurais quand je ferais une compilation de toutes les vidéos mais admettons ça m'a pris 3 heures 3 heures et demie j'ai pris 3 heures et demie de grand plaisir et c'est ça qui est important en peinture c'est prendre du plaisir et pour prendre du plaisir il ne faut pas se prendre au sérieux en tant que peintre il faut arrêter d'être perfectionniste attention je le sais il y a des gens parmi vous qui sont trop perfectionnistes et c'est ça j'en suis certain et le perfectionnisme ne le mettez pas sur la tomate sur la feuille mais mettez le perfectionnisme sur l'ensemble de la réalisation du tableau y compris la technique y compris le style que vous voulez donner au tableau ça c'est important et aussi mettez le perfectionnisme sur votre apprentissage sur le fait que vous prenez du plaisir pendant que vous apprenez à peindre pendant que vous peignez prenez du plaisir ça pour moi c'est ça être perfectionniste c'est vouloir à tout prix prendre du plaisir quand je fais de la peinture sinon si c'est pour me prendre à la tête ben j'arrête j'en ferai plus de la peinture si ça devient une corvée c'est pas la peine il faut que ce soit toujours toujours plaisant et quand on prend du plaisir et qu'on peint avec cette on va dire un petit peu de nonchalance surtout dans le détail et ça s'applique très bien à la peinture impressionniste un peu de nonchalance ça vous apporte plus de facilité plus de réussite parce que la nonchalance aussi c'est la non-peur on n'a pas peur on n'a pas peur de manquer notre coup on n'a pas peur de mal faire prenez votre pinceau comme ça par le bout du bras comme ça voilà peignez comme ça sur le genou appuyez votre bras sur le genou puis peignez comme ça de loin de loin vous allez voir que si vous arrivez à faire ça à être aussi je dirais je m'en foutiste quasiment pour peindre avec cette attitude là vous allez avoir de super meilleurs résultats c'est certain voilà donc je vais encore une fois arrêter de parler merci merci infiniment de nous avoir suivis Linda et moi pendant cette période pendant la période de réalisation de cette peinture alors nous allons jaser nous allons discuter encore on va répondre à vos questions et puis on va faire d'autres petites choses d'autres petits projets n'oubliez pas que vous avez quand même tous les mercredis la vidéo de la semaine une vidéo qui est travaillée un peu plus au montage bien sûr avec logo et tout ça et puis du contenu j'espère tout le temps le plus intéressant possible et n'oubliez pas toujours que vous avez les cours dans la formation vous avez énormément de cours et on apprend toutes sortes de choses l'huile, l'acrylique surtout un peu d'aquarelle un peu de pastel un peu de gouache un peu du crayon aquarelle aussi pastel sec il y aura bientôt du pastel gras aussi pastel à l'huile mais c'est des petits cours sinon c'est vraiment huile acrylique en grosse quantité l'aquarelle pas mal aussi huile acrylique dans tous les styles tout 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 de l'abstrait au portrait en passant par les paysages les natures mortes les fleurs les animaux dans tous les styles aussi du très réaliste au contemporain presque abstrait dans le figuratif tout ça vous avez certainement tout pour vous amuser là-dedans pour surtout aussi apprendre 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 c'est le plus important parce que quand on a bien des connaissances et qu'on a la pratique on réussit à faire tout ce qu'on veut puis on devient autonome vous n'avez plus besoin de cours après c'est vous qui allez donner des cours pourquoi pas alors merci beaucoup merci infiniment merci d'être là d'être là pour nous et puis on va se revoir dans une prochaine vidéo voilà tout simplement merci beaucoup à bientôt bye bye merci merci